Aujourd'hui, nous retrouvons Ken Bogard dans le safari. Ken Bogard se dirige vers la recherche d'un nouveau chani. Va-t-il trouver son chani encore une fois ? Eh bien, c'est en dessous. Voilà ! Ah, eh bien, le voilà ! Waouh 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 ! En deux heures, en deux heures. Ah, je l'ai ! Moi je dis triche, monsieur, je dis triche ! Moi je dis triche, monsieur, je dis triche ! Bonjour et bonjour à tous ! Bienvenue dans l'Ipachaini ! C'est ravi de vous retrouver en ce vendredi après-midi pour trois heures de chasse absolument invraisemblable ! Nous sommes toujours coincés ! Aspirés par le vortex de la vie ! Coincés dans cette putain de saloperie de... De Pokémon de merde ! Il faut le dire ! Il ne faut pas oser de ne pas le dire ! Suicune marque un bloc comme ça ! Qui est absolument infranchissable pour le moment ! Aujourd'hui, au programme de l'Ipachaini, on parlera des pots de départ ! Un gros sujet qui a fait débat ! Le début des Jeux Olympiques ! Allez-vous parler des Jeux Olympiques, vous aussi ? Les live Pokémon Go ! Ou encore, eh bien, qu'allez-vous manger ce soir ? Tout autant de débats qui vont passionner les foules ! Rassurez-vous ! Faites-moi confiance pour qu'on se fasse bien chier pendant trois heures ! On discutera aussi Navidex, puisque récemment, eh bien, ont été mis en ligne les véritables méthodes de calcul de probabilité d'apparition de Shiny en Navidex ! Si Suicune Shiny vient à apparaître durant l'émission, ce dont je ne doute pas, bien entendu, étant donné que ça fait quand même 16 heures que je suis dessus ! Eh bien, nous irons tenter de Navidexer un Pokémon que nous n'avons pas encore eu, mais qui a un gros taux de rencontre ! Alors, c'est rare, mais on va essayer de trouver ça ! Genre un gros taux de rencontre, genre un Pokémon qu'on aurait déjà rencontré dans la nature, je ne sais pas, 100, 200 fois déjà, mais on n'a pas eu le Shiny ! Voilà, ça c'est important, parce qu'il est prouvé qu'en fait, plus le nombre de rencontres est importante d'un Pokémon donné, pas forcément au Navidex, de façon globale, plus vous avez de chances d'avoir le Pokémon en Shiny au Navidex ! C'est complètement con, mais c'est pourtant la vérité, fuite ! Complètement fuite ! Et ceci, on va essayer de le prouver en direct dans... Il n'est pas Shiny ? Bah oui ! Il y aura, bien entendu, des Strawpolls qui réveilleront toutes vos mamantes, notamment, bah aussi sur les Gio, hein ! Parce que les Gio, ça a commencé, là, hein ! Il me semble, non ? Rookool, Ratata, mais je les ai déjà ! On se pourifie que je l'ai aussi ! Les gars, on va essayer de choper un Shiny que j'ai pas ! Mais, ouais, essayons de choper un Shiny que j'ai pas, c'est quand même important ! Pourquoi est-ce que la playlist que j'ai lancée ne se met pas automatiquement en mode lecture ? Parce qu'il y a un truc pour le... Hein ? Il y a un truc pour empêcher le mode lecture automatique d'une playlist ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'on m'a cassé les pieds ? Oui, je vous ai préparé une playlist. Alors, les Gio commencent à 23h, très bien. Un peu de voiture ? Oui, on parlera peut-être un peu de voiture si on a le temps. Les reviews de la dernière Aston Martin, la DB11, viennent de paraître. Si ça vous intéresse, on pourra en dire un mot. Mais si ça ne vous intéresse pas, eh bien, sachez qu'on en a la foutue. Alors, aujourd'hui, Tadmorphe, 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 Tadmorphe. Ah, il peut y avoir une méthode à laquelle Tadmorphe, ça peut être intéressant. Parce que Tadmorphe est un Pokémon que l'on peut avoir en Horde. Ah oui, ça peut être intéressant. Ah, Tadmorphe, ça peut être intéressant. Tadmorphe est un Pokémon qu'on peut avoir en Horde, mais il est en Horde un peu rare, il me semble. Du coup, tu as la Horde, ça te fait 5 rencontres. Tu peux augmenter ton nombre de rencontres en faisant des Hordes et ensuite essayer de passer par la méthode du Navidex. Donc, ça peut être intéressant. Officiellement, la cérémonie à 23h. Au Brésil, à Rio, s'il y a des Brésiliens parmi nous, je les salue d'ailleurs. Miaouz en Navidex, île Mirage. Ben non, malheureusement, c'est persian Navidex, île Mirage. Ce n'est pas Miaouz. Ce n'est pas Miaouz du tout. Alors, notez qu'après apparition de Shiny, d'ailleurs, le Shiny se reset. Enfin, le compteur et la probabilité se reset. C'est-à-dire que, imaginons, vous allez sur une île Mirage, vous chassez un Zarbi. Il y en a dans les îles Mirage de Pokémon Rossa. Vous faites monter votre compteur. Vous obtenez Zarbi Shiny. Eh bien, la probabilité redescend. Même si vous avez eu un nombre de rencontres assez important. Eh bien, la probabilité minimale. Avec le Charme Chroma, sur 1300. Et ensuite, après, plus vous faites de rencontres, plus il y a de chances pour que le Shiny apparaisse. Et globalement, on avait vérifié qu'entre 200 et 300 rencontres, tu avais une forte probabilité d'avoir quand même le Shiny. Parce qu'aux alentours de 300 rencontres, tu as une chance... Aux alentours de 200 rencontres, tu as une chance sur 200 d'avoir un Shiny en Navidex. Enfin, 280. Et une chance sur 200 aux alentours de 300 rencontres. Entre 200 et 300 rencontres, tu vas faire 100 rencontres. Tu as une chance sur 200. Donc, tu as une grande probabilité de le trouver quand même. Suicune est devant le chat. Ah, c'est possible, ça. Serait-il dissident à ce point-là ? Oui. Je l'ai rangé, ne vous en faites pas. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Mais on ne peut pas... On ne peut pas partir... On ne peut pas partir de là. On ne s'en fout pas des JO. On va commencer par ça, d'ailleurs. Parce qu'il y avait eu un truc, qu'est-ce qui vous intéressait ? Les JO, vous en pensez quoi ? Les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques... On va quand même demander, hein. Les JO, trois petits points. Je vais suivre... Tout. Voilà. Seul... Oh putain, merde. Oh putain, merde. Je vais écrire... Oh merde. Seul quelques... Sport m'intéresse. Oh merde. Quelques sports m'intéressent. Des sports m'intéressent. Oh. Oh là là. Je crois que ce n'est pas bon, ce que j'ai écrit. Ah 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 ah. Je crois que... Comment on écrit seul quelques sports m'intéressent ? Et la dernière réponse, je m'en bats ma bite. Voilà. Je m'en bats ma bite. Seul... On écrit comment seul ? Seul quelques sports m'intéressent. Comment tu écris ça pour que ça fasse... Ça passe ? Comment tu écris ça ? Toi qui sais écrire... Personne sait ? Tout le monde s'en fout. Il y a le ping-pong ou le JO, je crois ? Seul, d'accord. Bon, moi, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe. On va créer le pôle. Comment ça, erreur ? Comment ça, erreur ? Non, mais non. What ? Je suis très désappointé. Pourquoi il me fait erreur ? Non, mais où ? Ce que c'est que cette histoire ? Il ne fait pas ça ? On parle bien des mères. Oh. Voilà. On marche. Parfait. Allez. La première question existentielle. Première question existentielle. Première question existentielle. Une question existentielle. Deux L.E. De Il est pas Chani. Il faut que je me dépêche d'écrire. Oh putain, comment j'écris Il est pas Chani. Mon dieu. C'est terrible. Voilà. Première question existentielle. Il est pas Chani. Allez-y. Donnez-vous-en à cœur. Je vois. Seul avec un S. Bon bah, de toute façon, on est bien. Ça va. Si j'ai juste pas accordé le nombre, on s'en sort bien. Au moins, l'orthographe est bonne. C'est juste pas accordé. Non, l'orthographe est bonne. J'ai juste pas accordé. Mais l'orthographe est bon. C'est le bon seul que j'ai utilisé. Foutez-moi la paix. Donc voyons voir. Sur le nombre de votants, on va faire apparaître ça immédiatement ici, dans une capture d'écran qui va faire trembler vos mamans. Incroyable, mais vrai. Les Jeux Olympiques avec un Z. Les Jeux Olympiques avec un Z. Je m'en bats ma bite. Et quand même très très devant. Grosse présence des Zizi. Grosse présence. Je m'en bats avec un Z. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se termine par un T. C'est une règle. Faudrait peut-être que je l'apprenne, cette règle, un jour. Quel ce qui se termine par un T ? Quel verbe accordé se termine par un T ? La réponse, c'est aucun. Non. Il n'y a aucun verbe accordé, ni au participe passé, ni dans aucun temps, qui se termine par un T. C'est ça. C'est ça, la règle. Apprenons l'orthographe avec Ken Bogarde. C'est ça, la règle, ou pas ? Non. Bah oui, il fait. Il fait. Avec Il. Il suit. Ah bah, c'est quoi, la règle, alors ? On ne comprend pas. Non, mais personne ne comprend rien s'il n'y a pas de règle. Mais je fais, c'est F-A-I-S, alors. Il finit sa kkk. Ah ouais, mais alors qu'avec Il. Donc, sauf à la troisième personne du singulier. Ma bite, ça ne termine pas par un T. Ils, elles, ont. On sait qu'on, m'a-t-on toujours dit. J'écris mal comme Verdier. Et en fait, je m'en bats la pâte. C'est vrai ? Manger, manger, E-T ? Mais non, jamais. Retourne à l'école. Ouais, ça c'est des trucs, c'est des informations qui ne sont pas restées ancrées dans moi. C'est terrible. Non, mais ce n'est pas de l'analphabétisme. C'est que le français, c'est trop compliqué. Il y a plein de cas. Il y a... Il y a trois groupes de verbes, là. Il y a plein d'accords, plein de temps, plein de trucs. Putain. En japonais, c'est plus simple. C'est toujours pareil. Je tue le nouveau île. C'est très facile. Le présent, le futur, identique. Il n'y a que le passé qui se différencie. Et finalement, on s'en sort très bien. Imaginez si nous, on ne différenciait pas le présent du futur. Demain, je vais, tu vois. Eh bien, ça se fait des fois. Demain, je vais à l'école. Est-ce que ça vous choque si vous dites demain, je vais à l'école ? Demain, je mange une glace. Bah non, ça ne choquerait personne. Et on se sentirait très bien pareil. A quoi ça sert, le futur ? Je vous le demande, sincèrement. Bah oui. Bah oui. Mais non, ce n'est pas horrible. Réfléchissez. La semaine prochaine, je conduis ma voiture sur les routes de France. Eh bah, ça passe très bien. Avec un petit mot juste avant, on sait que c'est le futur. Et il n'y a pas besoin d'accorder quoi que ce soit. Et même, on devrait tout laisser, euh... On devrait tout laisser à l'indicatif. Dans quelques semaines, je mangeais... Des spaghettis bolodièzes. Voilà. Et tout le monde comprendrait. Non mais... Ça ne sert à rien du tout, le futur. De toute façon, du temps que tu dises le présent, T'es déjà dans le futur. C'est trop tard. Le présent, ça n'existe pas. Merde ! Tu peux décrire, euh... Ou alors, si tu peux décrire, euh... Le... Je suis en train. Donc, euh... Une action qui est en train de se dérouler. Alors, à ce moment-là, tu prends un... Un delta. Mais tu peux pas indiquer un temps T au présent. C'est faux. Nous nous trompons. Nous nous sommes toujours trompés. Alors, foutez-moi la paix, ici, pour quelques petites conjugaisons, là. Bref. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas d'avenir. Aucun futur. Répondez au Stropold. Je vais suivre tout. Seul quelques sports m'intéressent. Enfin, putain. 50% de... Je m'en bats ma bite, hein, quand même. Putain, vous en foutez tant que ça, les Jeux Olympiques. Non, pas Pokémon Go ce soir. Pas de Pokémon Go ce soir. Pokémon Go, la semaine prochaine, du coup, oui, on va essayer d'aller à Disneyland. Ça va être bien. Ça va être très, très bien. Oh, maman. Oh, maman. Oh, maman. Oh, maman. Ouais. On va essayer de faire ça. Le parc de Disneyland. Ça intéresse les joueurs de SF5 du coaching personnalisé de ma part via Skype ou iréel. Pas trop loin. 30 euros de l'heure. No troll, please. Ah, Luffy. Vous voulez vous faire coacher par Luffy ? 30 euros de l'heure, c'est pas cher. C'est raisonnable. Totalement raisonnable. Oh, mais merde, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas cher. Pas de Pokémon Go, il n'en peut plus. Ouais, Pokémon Go à Disneyland, ça peut peut-être le faire. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du Live Pokémon Go d'hier ? Il y en a qui étaient là sur le Live Pokémon Go d'hier ? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là ? Y a-t-il des gens qui étaient présents ? Allo ? Oh, merde, j'ai oublié de tout changer là. Fais chier. Oh là là. Ah oui. Oh, il y a... Attends. Fric. Oh, j'ai oublié de changer le descriptif et tout. Là, c'est encore le... C'est encore le Live de l'ennui de l'été. Mais non, mais c'est... Il n'est pas shiny. Oh là là. Non, mais fous-moi la paix ! Voilà, il n'est pas shiny. On parle de trucs et on fait des fautes. Voilà, parfait. Sur Pokémon Rosa. Pokémon Rosa. Voilà, je mets à jour. Voilà, normalement là c'est bon, j'ai au moins le bon titre de Live quoi. J'ai le bon titre de Live. Alors, yep, c'était chiant. Le Live d'hier était sympa, le Live était lourd. Hier, c'était chiant, c'était cool. Crane. Ça changera des ratata que tu captures. Mickey et Minnie. C'est vrai, c'est vrai, on pourrait capturer Mickey et Minnie. C'était chiant. XD. Comme Pokémon XD. Stropole Pokémon Go. Pokémon Go vous dit ? Crane, Crane, Crane. Pourquoi le mec avec toi était en costard ? C'était pour bien paraître. Il fallait, il fallait faire, il fallait bien présenter. On a essayé de vous expliquer un peu les mécaniques de Pokémon Go, aussi sommaires soient-elles, et de les comparer avec le jeu. J'espère qu'au moins on y est arrivé. Sur un ton, sur un ton humoristique. Donc au moins, si c'était rigolo, c'est le principal. Mais j'espère que vous avez pris des trucs sur les mécaniques de Pokémon Go. Ça aurait été sympa. On notait que la VOD est déjà disponible en ligne sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc si vous voulez savoir un peu comment le jeu a été un peu tué par les mises à jour. Il faut absolument qu'il sorte. Donc les JO, ça ne vous passionne pas. Ça m'étonne quand même un peu. Pourquoi je ne stream pas de chez Webedia ? Parce que c'est un enfer de connecter les 3DS captures depuis chez Webedia. J'étais hier pour le live Pokémon Go. Mais comme je fais 18h, 21h. En fait, c'est plus pratique d'arrêter ma journée. De venir ici. Et de faire mes 3h de live depuis chez moi. Tu vois. La question pertinente aurait été pourquoi Mr. MV ne fait pas ses lives depuis chez Webedia. Puisqu'il stream de 15 à 18. Mais moi, je fais 18h, 21h tout l'été. Du coup, comme c'est les soirées. Je ne vais pas rester jusqu'à 21h dans les locaux de Webedia. Là, c'est l'angoisse, bordel. Déjà que c'est l'angoisse, de base. Et puis là, j'ai un setup. Et ce n'est pas dégueulasse comme setup. Vous avez une bonne qualité d'image et de stream. Donc bon. Et je suis sûr que tout mon setup marche. Il ne faut pas en faire là. Mais si j'étais sur mes... Enfin, si j'étais... Si j'étais plus tôt, je streamerais depuis chez Webedia, bien sûr. Et si j'avais des lives plateau à faire, je streamerais depuis chez Webedia, bien sûr. Evidemment. Evidemment. Donc bon, on verra comment on s'adaptera. Mais à partir de la rentrée, évidemment, il faudra repartir avec des trucs. Mais ce n'est pas un peu chiant à commenter. Il n'y a pas besoin de deux commentateurs plus le joueur Pokémon Go dans ce genre d'émission. C'est jamais chiant à commenter. Vous savez, regardez, il ne se passe pas grand-chose à l'écran quand tu regardes bien. Quand tu regardes bien cet écran. Si tu regardes bien ce qu'il se passe. Voilà. La somme des actions présentes à l'écran. Non, il n'est pas chez lui. Tu remarqueras... Tu remarqueras... Evidemment, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a le décalage horaire qui est sur les horaires US. C'est un peu chiant. Ouais, il y a un chopper derrière moi. Ah oui, vous voyez le chopper là ? C'est bien. À chaque fois, vous me voyez. Vous voyez mon chopper là-bas ? C'est cool. Alors, juste pour vous dire, donc, life était good. Donc, même si la life était good... Attends, je vais voir juste si je n'ai pas des trucs de merde à montrer. Même si la life est good, c'est le retour... Oh, je vais te débrancher ça, toi, trou du cul. C'est le retour du téléphone. J'ai un nouveau téléphone. Voilà. Il est... Il est ici. Donc, c'est un Asus Zenforce 2. Zenphone, pardon, pas Zenforce. Donc, c'est carrément moins bien que le LG que j'avais avant. Mais, en un jour d'utilisation, je dois bien vous dire que ça fait le taf. En fait, complètement le taf. Un peu déçu de l'autonomie du téléphone. La batterie part assez vite. Mais, la qualité de photo n'est pas aussi bonne que le G4, c'est sûr. Mais, le téléphone est ergonomique, rapide à charger, bonne mémoire de stockage. Et, surtout, il ne rame pas du cul. Et ça, c'est bien. C'est très, très bien. Donc, voilà. J'ai récupéré ça. Merci, Joss, qui m'a vendu ce téléphone qui est neuf pour 180 balles. Le téléphone en vaut 300, normalement. Donc, le topé à 180 euros, c'est bien. Alors, évidemment, ce n'est pas un S7. Mais, ça suffira largement pour le clodo que je suis en manque d'OPSP. Voilà. Donc, je vous dirai si vraiment c'est de la merde ou si ce n'est pas de la merde. En attendant, sachez que... Eh bien, durant tout cet Ilypachani, on va pouvoir reprendre les Snapchatteries. Donc, si vous avez, évidemment... Attends, je vais rien le toquer. Alors, là, c'est normal. La scène n'est pas prête. Vous allez avoir plein de trucs qui ne servent à rien, comme des subgoals de la chaîne perso qu'on ne devait pas faire, mais qu'on fait quand même. Voilà. Regardez. Si vous avez ça, là, vous pouvez scanner ça. Si vous êtes du genre motivé. Voilà. On scanne ça. Et vous pouvez envoyer, c'est Open Bar Mitzba, sur Snapchat. Allez-y. Eh bien, n'hésitez pas. Montrez vos zizi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça, ça refonctionne. C'est bien. Franchement, le téléphone, il fait le taf. Il fait le taf, il fait le taf. Il fait le taf. Je ne dis pas que c'est le meilleur téléphone de l'histoire, mais ça fait le taf. Non, Jospès, il a gagné une OPSP. Mais bon, j'étais tellement dans la mer, j'ai fait tout Webédia. Eh, vous n'avez pas un honor, des OPS au nord de trucs. Ah, mais il faut que tu demandes un machin. Il est en vacances. Eh, Bidule, tu as gagné un téléphone. Tu ne veux pas me le passer ? Ah, ouais, mais non. Mais tu sais, finalement, je m'en sais ou je l'ai passé à mon pote. Eh, Bidule, tu ne veux pas me passer mon téléphone ? Ton téléphone ? Ah, ouais, je vais demander. C'est vrai qu'on teste plein de téléphones. On doit au moins en avoir 4, 5, 6. Mais tu sais, je ne sais pas si on peut te dépanner. Bref, ils m'ont tous cassé les couilles. J'ai dit, écoute, Joss, tu n'as pas récupéré ton téléphone. Tu veux bien me le vendre ? Il me l'a vendu, il est sympa. Il est terrible. Et c'est normal qu'après 717 hordes, il y a 0, 0 Pokémon Shiny. Oui, c'est normal. Il y a... Tu as toujours... Voilà. À chaque relance, tu as toujours un certain nombre de chances d'avoir un Shiny. Donc, tu n'as pas de peau, c'est tout. Ça s'appelle ne pas avoir de chance. Ah oui, par contre, la périscope, ça a merdé un peu. J'ai envie d'en dire, périscope, pas ouf. Bah, on va réessayer. On va réessayer, d'accord. Périscope. On va réessayer périscope. Je vais réessayer un périscope en périception. Périception. Je démarre la diffusion. Voilà. On va périscoper, je ne sais pas quoi. On va essayer de voir si ça fonctionne, ce coup-ci. Donc là, je suis sur mon Wi-Fi à moi. Peut-être que ça pourrait fonctionner un peu mieux. Ou alors, ça ne fonctionnera définitivement pas. Je vais périscoper le chat. Périscope du chat, je crois que ça ne fonctionne toujours pas. C'est joint, c'est joint. Ils sont quatre. Normalement, on est beaucoup plus assez rapidement sur périscope. On est normalement beaucoup plus assez rapidement. Je ne sais pas si ça peut fonctionner ou pas. Mais là, si on n'est pas 100 dans les 30 secondes qui suivent, c'est que le périscope ne marche pas. Et je pense que le périscope ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. Le mec, il dit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec le périscope. Mais peut-être que c'est moi qui dois régler le truc, à mon avis. Ouais, je pense que ça ne marche pas. Ouais, ça ne charge pas. D'accord, ça ne charge pas. Ok, arrête la diffusion. Donc, peut-être que j'ai mal réglé périscope, quelque part. Il y a peut-être des réglages à faire. Alors, est-ce qu'on peut régler paramètres ? Son notification d'utilisateur suivi passe en direct. L'un de vos abonnés a partagé la diffusion. Je veux modérer, modérer diffusion, synchroniser les contacts, lecture automatique des vidéos, langue préférée, enregistrement automatique, auto-suppression après 24 heures. Il y a des réglages dans Périscope ou pas ? Revends-le, prends-toi un vrai téléphone. Eh bien, écoutez, je le referai, mais pour le moment, je n'ai pas de vrai téléphone et je n'ai pas d'argent. Donc, il me faut ce téléphone. Il fait le travail. S'il ne peut pas périscoper, je ne vais pas en crever, sans déconner. Ça ne marche pas, d'accord. Alors, pourquoi Périscope ne marche pas ? Est-ce que j'ai un truc qui empêche de le faire fonctionner ? C'est possible, hein ? C'est complètement possible. Je ne sais pas si j'ai un réglage à la con. La musique, c'est une playlist remix des musiques de Pokémon, là, que vous avez. Et il n'est pas chagé, putain, mais il brille, bordel. Je ne sais pas, même les paramètres, il n'y a pas de truc source ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas ça sur Périscope. Ouais, mon ancien, je vais l'envoyer au SAV, mais je suis tellement... C'est incroyable, rien que de prendre un téléphone, de faire un paquet, de l'envoyer au SAV avec la facture, ça me casse les couilles, c'est violent. Une mise à jour de l'OS, je crois que je l'ai déjà fait. Non, une mise à jour de Périscope, peut-être. Non, mais foutez-moi la paix avec vos iPhones. Peut-être que Périscope a besoin de se mettre à jour, aussi. Je ne sais pas. Voyons voir. Périscope. Il n'y a pas trop besoin de mise à jour, je crois. Mais sûrement, certains téléphones, ça ne marche pas, Périscope. C'est possible. Complètement possible. Tram, le brille. Ouais, je viens de l'installer, ouais. Je viens de l'installer. Vous savez combien de temps que tu essaies ce recul ? J'ai l'impression que ça fait un an. Ouais, bah, ça fait très 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 longtemps. Très 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 longtemps. C'est sûr. Non, ce n'est pas une histoire de connexion. Alors, on me demande où on peut commencer Pokémon avec n'importe quelle version ? La réponse est oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Complètement. Après, normalement, il n'y a aucune raison que ce téléphone ne permette pas de faire ça. Peut-être que c'est le fait d'activer le Bluetooth, ça le déconnecte, ça le fait déconner un peu. Peut-être qu'il faudrait le désactiver. Je ne sais pas. Donc, je m'en bats ma bite. Et loin devant, donc 50% des gens n'en ont rien à foutre. Après, il y a le décalage horaire, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez casse-couille, le décalage horaire. Je ne peux bien vous avouer. Quand je peux vous comprendre avec le décalage horaire, c'est relou. Il semblait que les resets avaient été retirés des jeux Pokémon. Ah bah non. Non, non, non. Les resets n'ont pas été retirés. Après, ça dépend sur quel Pokémon. Certains Pokémon sont Shiny Lock. Donc, tu pourras resets toute ta vie, ça ne fonctionnera pas. Mais d'autres, ça marche très bien. Là, par exemple, suite une, normalement, c'est censé fonctionner. C'est censé. Après, à chaque reset, il y a toujours une chance sur 1300. Ça peut durer une éternité. Tu as déjà goûté au Macbook et Apple, l'iPhone et le prochain ? Eh bien, approche-toi mon frère. Moi, je teste le Macbook Pro tous les jours parce que c'est le seul PC portable qu'on m'a prêté. Enfin, PC portable, l'ordinateur portable qu'on m'a prêté, que je me sers. Et je maudis ce truc tous les jours. Je ne sais même pas comment aller dans l'explorateur de fichiers pour trouver mes fichiers. Tout se met dans des trucs que je veux. Je ne sais même pas comment créer des dossiers, comment organiser mes trucs. C'est un enfer. Un enfer. Rien que je voulais lancer une application pour regarder ma webcam et prendre des photos avec la webcam. Parce que je n'avais plus de téléphone, donc je voulais prendre des photos. Je me suis dit que j'allais prendre avec la webcam. Ça a été un enfer de ouf. Il a fallu que je crée un compte Apple, iCloud. Ils m'ont demandé mon âge, mon sexe, la taille de ma bite, tout ça. Oh putain, j'ai fait écouter les mecs. Il y a un moment, ça va bien 5 minutes. Un putain d'enfer. Putain. Alors je comprends que quand t'es boubourse, tu veux mail, tu veux photo, tu veux truc, ça soit génial. Mais quand tu veux juste organiser les trucs comme tu veux et être libre, tu vois. Oh là là, mais Mac c'est affreux. Affreux. En fait, je ne comprends rien. En fait, je ne comprends rien à l'interface de Mac. C'est rien. Je ne sais pas. Des fois, je mets en plein écran. Je veux juste retourner mon bureau. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas, il faut faire trois touches. Il y a des raccourcis, trois touches. Il faut mettre trois doigts sur le clavier pour changer de bureau ou je ne sais pas quoi. Mes trois doigts, je vais me foutre dans le cul. Ça ne me fait plus rire, tu vois. Non, ce n'est pas fait pour moi, Mac, complètement. C'est une habitude à prendre que je n'ai pas envie de prendre, en fait. Je ne vois pas pourquoi je suis censé changer mes habitudes alors que... Alors que même avec un smartphone, tu vois, les habitudes, je les ai tout de suite, tu vois. Smartphone, il n'y a rien de plus boubourse. Je veux mettre une application, je ne sais comment faire. Je veux lancer une application, je ne sais comment faire. Mac, c'est un enfer. Rien que pour trouver quelque chose dans Mac, toi. Ce n'est pas une histoire d'être doué ou pas doué. C'est juste une histoire. On ne comprend pas pourquoi est-ce que l'OS est si différent d'un truc classique. Même Windows 8, c'était plus instinctif. Bref, Mac, c'est sûrement très bien. Et oui, c'est bien. Pour aller sur Internet, c'est cool. Par contre, dès que tu veux installer des trucs... Tu vois, rien qu'un pauvre émulateur de merde, 50 ans pour trouver un émulateur compatible avec Mac. Romestation qui n'est pas compatible avec Mac. Oh, ça m'a rempli le cul. Ça m'a vraiment rempli le cul. Ah non, je ne connais pas l'OS. Mais bon, l'OS, il est plein de raccourcis. Rien que le truc de pomme C, la pomme machin, ça me casse les couilles. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme tout le monde, sans déconner ? Non, c'est le truc... En fait, ça serait bien si, tu vois, il y avait 50% une alternative, 50% une autre. Mais la vérité, c'est que tu as 90% c'est PC et tout le monde sait utiliser un PC. Contrôle ALSUP, machin de bidule. Toi, les raccourcis PC que tu utilises tout le temps, ALF F4, pour fermer le chat quand il te fait chier. Et eux, il y a 10% de la masse des ordinateurs. Non, tous les raccourcis sont différents et tu dois aller sur Internet pour savoir. Donc évidemment, pas envie de te faire chier. Moi, je n'ai pas envie de me faire chier, c'est sûr. Mais je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas bien. Ah, je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas bien. J'ai dit que les habitudes étaient totalement différentes et que je n'ai pas envie de me faire chier à rechanger mes habitudes pour passer tout sur Mac. Enfin, c'est... c'est con, quoi. Enfin, bref. Mac OS, moins je l'utilise, mieux je me porte, je pense. Ou alors, il faut que je lance mon truc. Voilà, je lance Photoshop et voilà. Et une fois que c'est lancé, ça marche très bien, c'est cool. Ça, il n'y a pas de problème. Une fois que les trucs sont lancés, ça marche très très bien. Mais pour de la bidouille... Bref, après, c'est sûrement le meilleur OS de tous les temps, j'en sais un, je m'en fous. Moi, c'est juste une histoire de... C'est une ergonomie pour vieux papy. Voilà, qui n'ont pas envie de réfléchir. Que quand tu enregistres une photo, ça va dans photos. Et quand tu fais une vidéo avec l'application vidéo de Mac, ça va dans vidéos. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors que moi, je suis un mec, j'enregistre 50 000 trucs, je fais des copiés-collés, je change de dossier. Ça va dans la SSD, ça va dans le disque dur. C'est peut-être pour ça aussi que tous mes PC crament. Mais oui. Enfin, si tu veux équiper ta grand-mère avec un système informatique, mets lui tout Mac à la maison, ça ira très très bien. Mais c'est ce que Pentaroua fait. Mais dans la vraie vie, les gars. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, bordel. Tu peux même pas lancer Rum Station. Bordel de fion. C'est chaud. Même Street 5, il marche pas dessus. Ah non, les iPhones, c'est pareil. Les iPhones, tous tes trucs. Tu dois passer par iTunes pour la musique. Tu dois passer par iCloud pour le... Pour les... Je sais pas quoi, pour tout. Je crois que j'ai même pas pu télécharger une application sur le store sans rentrer mon numéro... Il me demandait mon numéro de carte bancaire. Il me demandait mon numéro de carte bancaire. Tu vois, Apple, il me demandait mon numéro de carte bancaire obligatoire, même si c'était un truc gratuit. Tiens, mon numéro de carte bancaire, tu le vois là ? Tu le vois mon numéro de carte bancaire ? Bah tiens, copie-le, sert-en ! Mon numéro de carte bancaire, mais t'es sérieux ? Je veux juste télécharger un truc gratuit. Genre Google, il me demande mon numéro de carte bancaire pour télécharger Periscope. N'importe quoi. Non mais oh, c'est scandaleux ! Et il voulait pas, hein ! J'ai rentré un nom au pif, je voulais faire suivant. Non, rentre ton numéro de carte, rentre ton numéro de carte. Mais oh, tu parles bien ? Non, moi, Play Store, il me demande pas mon numéro de carte. Ou alors après, peut-être qu'il est déjà rentré depuis pas mal de temps, je sais pas, avec mon compte, c'est possible. Mais, il me semble pas que j'ai mon numéro de carte sur Play Store, parce que moi sur Play Store, je paye par Paypal, donc, il me semble. Mais après, c'est pas un débat, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas bien, franchement, je m'en fous, hein. Mais, euh, quand je vous dis, je m'en fous, hein. C'est pas, c'est pas le débat, c'est juste que, je sais pas, sur Android, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, tout comme tu, tu vois, tu, tu télécharges toutes tes applications que tu veux, tu sais, c'est un peu, quelque part, c'est un peu comme Windows, tu vois. C'est très bien, hein, sur PC, c'est pareil, tu télécharges ton .exe, tu dézips, tu machin, ouais, c'est la peine d'oublier. Moi, ça me va très bien, hein. On se sent restreint sur macOS, comme si tu devais faire les choses dans les clous. Et moi, si j'ai envie de pas être dans les clous, eh bien, je suis pas dans les clous, point final. Je suis pas trop un mec des clous, tu vois, les clous, ça m'emmerde. Après, je suis sûr que sur Mac, je sais pas, macOS, c'est pas ce que c'est comme base. Le tunix ou un truc comme ça. Je suis sûr que sur Mac, une fois que tu t'y connais, tu peux rentrer dans les paramètres, faire du code, faire du truc, enfin, c'est des machins très, très bien, j'en suis certain. Mais, en casu, Mac, c'est chiant. Ça, plus le fait que le PC, là, il est que d'un bloc. Si ta batterie est morte, tu peux même pas la changer toi-même. Ouais, je suis un rebelle, c'est ça. Je suis trop un rebelle. Enfin, je sais pas. Bref, le fait est que... Non, c'est pas fait pour moi. Vraiment pas. À mon avis, c'est pas demain la veille que j'achèterai un iPhone. Vu comment mon expérience iMac, là, est assez... C'est pas désagréable parce que finalement, tu sais, j'ouvre une fenêtre Chrome. Tu vois, j'ai téléchargé Chrome, j'ouvre Chrome et je navigue avec le MacBook. C'est tout ce que je fais, quoi. Ça marche très bien, hein. Mais bon, au-delà de ça... Pareil, ça, c'est un truc... Il y a un truc que j'adore dans Windows 10. C'est que, tu sais, tu peux... Maintenant, quand tu mets une fenêtre sur le coin, il te propose de mettre toutes tes fenêtres l'une à côté de l'autre. Tu fais moitié d'écran, moitié d'écran. Sur le MacBook Pro que j'ai avec MaxOS, je peux pas faire ça. Donc, je dois, avec le touchpad, là, comme ça, faire mes fenêtres bien pour avoir Skype d'un côté, mon truc de l'autre. C'est chiant. C'est chiant. Je pensais que c'était le truc le plus pratique du monde, Mac, et finalement... Ouais, ça existe depuis Windows 7, c'est ça. Bah, pourquoi j'arrive pas à le faire sur Mac ? Il y a encore un coursier que je connais pas. Bah oui, mais c'est super pratique, hein, quand tu bosses avec du multi-fenêtre. Ah, je viens de te faire découvrir un truc. C'est cool. Bah oui, c'est la vie, cette fonction. Évidemment que c'est la vie. Bien sûr. Tu vois, c'est des trucs de merde, mais... Moi, pour mettre Chrome, Twitch, le chat Twitch, et je sais pas, mon écran de... mon écran de capture de 3DS, bah, tu vois, ça se fait en deux secondes. Et je sais qu'il y a exactement les mêmes proportions au même moment. Du coup, mes captures d'écran, elles sont refaites. Non, pas de Pokémon Go. Pas de Pokémon Go. Mais non, sûrement que je connais rien à Mac et que je sais pas comment le faire. Il doit y avoir un raccourci POM T plus V plus POM contrôle plus POM dans le cul. J'en sais rien. Le fait est que sur Windows, je fais ça et ça marche. Donc, point final. Pour en venir à ton Zenfone. C'est apparemment un problème connu et ce sera dû au combo Processeur Intel Periscope. D'accord. Pas de fixe encore sorti de la part de Asus ou de Twitter Periscope. D'accord, merci. Oui, c'est vrai que Windows Zenfone est sous Intel. C'est vrai. D'accord, donc c'est le Processeur. Pas de problème. Oh, c'est pas grave. Je me passerai de Periscope aisément. Pas pour le peu que j'utilise. D'accord, merci Zulcalibur. J'avoue que se toucher la vite reste plus simple. Mais tout de même. Tout de même. D'accord, donc c'est le Processeur Intel qui merde. Ok, bon, au moins c'est ça. Quart de sec, bon dans ta face. Non, mais cherchez pas vous. Vous n'arriverez jamais à lancer Street 5 sur un Mac. Jamais, jamais de toute votre vie. Vous pouvez toujours essayer. T'as pas le droit de jouer à des jeux vidéo sur Mac, c'est interdit. Interdit. On sait pas pourquoi. Pourtant tu prends un iPad à tous les jeux de la terre, du monde, de l'univers. Tout marche. Et c'est génial un iPad pour ça. D'ailleurs, je connais des gens, ils ont acheté un iPad juste pour le catalogue de jeux de l'App Store. Et moi, limite, je le recommande. Tu vas sur iMac et il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. À part des vieux jeux à la con de merde, il n'y a rien qui marche. C'est violent. Putain. Je parle même pas des émulateurs. Quel enfer. Je sais pas. Ils ont un OS que ça marche. C'est comme ça. Il y a rien qui a essayé de lancer un SF5 sur Mac, ils ont eu des problèmes. Est-ce que personne ne veut se faire chier à développer sur Mac ? Bah, on n'étonne pas aussi. Bah après, c'est pas trop des ordi faits pour jouer, tu vois. Ouais, avec Steam, avec Steam. Tu parles, le catalogue de jeux Mac sur Steam, il est ridicule. Je crois. J'ai joué à Street sur Mac avec une partie C au Windows. Ah ouais, c'est vrai que la meilleure chose que tu peux faire sur Mac, c'est peut-être bien ça et Windows. Je devrais faire ça sur le PC que Pentoron m'a prêté. Je mets Windows 10 dessus. Moi, j'avoue, achète un Mac et met Windows 10 dessus. C'est une bonne idée, bonne idée. Mais bon, après, c'est pas le mien, donc... On est bon, c'est un truc. C'est pas le mien. On me l'a prêté, je vais pas installer des trucs dessus. C'est normal. Putain, il y a Dragon Ball Fusion, là, c'est la hype absolue de tous les temps, là. Les gens, ils sont saucés. Ça a l'air tellement bien, Dragon Ball Fusion. Ça a l'air tellement d'être le jeu de la vie. Si tu veux faire des études, du traitement de texte, du Photoshop, d'Undesign, enfin... Tu veux faire du Adobe System, plus de la navigation, franchement, Mac, ça déchire. Par contre, tu veux faire du gaming. C'est pas ouf. Et pourtant, un iPad, c'est bien, moi, je vous assure qu'un iPad, c'est bien. Très, très bien. Trop de jeux sur iPad. Ah, Dragon Ball Fusion, vous êtes saucés ? Moi, je suis saucé, hein. Trop saucé. Le jeu, il me dit bien. Putain, c'est ça que je voulais faire. Ça m'énerve aussi. Je voulais absolument trouver un putain de... de road roller. C'est un... un aplatisseur de goudron sur la route. J'ai jamais trouvé ça. Je voulais faire Dio dessus. Je voulais prendre une selfie sur un... sur un rouleau à route. J'en ai jamais trouvé un. Oh, bah, ce remix de Lavender Town, il est dégueulasse. Dégueulasse. Je passe. Je passe. Putain, mais ils sont trop cools, en fait, les dresseurs de noir et de blanc. Noir 2, blanc 2. Je sais pas pourquoi c'est... Noir blanc, noir 2, blanc 2, c'est une génération boudée. Que ce soit les dresseurs, l'histoire, le background. Il est... Il est trop stylé et badass. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment bien aimé, moi, cette génération-là. Même les musiques et tout. Franchement, j'ai kiffé. Je trouve les starters cool. En amphi, en droit, il y a 90% de Mac. Ouais, bah... C'est sûrement bien pour écrire des trucs. Je sais pas. Peut-être, hein. La Gen 5, elle est pire Pokémon de l'histoire. Putain, mais il y a Poichijon, Ponchiot. Mais comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire ça ? Mais comment vous pouvez dire une chose pareille ? Quand il y a Poichijon et Ponchiot. Non, je peux pas vous laisser dire un truc pareil. C'est pas possible. Je peux vraiment pas. C'est officiel. Il y a plus de 1000 fusions de Dragon Ball Fusion. Ah, putain, c'est violent. Ça, c'est bien. Mais oui, il doit être énervé, c'est sûr. Obligé. Ah, peut-être que la 6G a été annoncée trop vite. Mais il fallait bien un jeu sur 3DS à un moment. Oh, vous avez entendu les rumeurs, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez entendu les rumeurs. Mais la NX sortirait donc en 2017, mars 2017. La console serait, eh bien, une console transportable qui se branche sur le salon. Voilà, qui peut se brancher sur le salon avec deux manettes détachables de la console. Et la puissance de la console sera entre la PS3 et la PS4. D'ailleurs, quelque part par là. Ça, à la limite, on s'en fout. Et ce serait bien une fusion entre une console portable et une console de salon. Puisque un Mario sortira dans les 6 mois juste après... Un épisode inédit de Mario dans les 6 mois juste après la sortie de la console. Et un épisode de Pokémon développé par Game Freaks. Donc, peut-être la suite de la 7ème génération, ou le portage de la 7ème génération sur NX arriverait... Euh... Arriverait avant la fin de l'année 2017. Donc, la console ne s'adresserait, bien entendu, pas du tout, ni aux fans de PS4, ni aux fans de consoles traditionnelles. Mais, à la fois aux fans de Nintendo, de 3DS, tout ça, et aux petits-enfants, comme moi. Donc, je suis saucé. Un Pokémon, un vrai Pokémon, sur lequel tu peux jouer sur la télé. Vous savez que si tu peux jouer sur la télé, qui dit « Je joue sur la télé », dit « Cable HDMI ». Qui dit « Cable HDMI », dit « Stream ». Qui dit « Stream », dit « Pas de 3DS capture de merde de chiottes », dit « Content ». Moi, je suis saucé. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu Pokémon Z. Je dis de la merde. Ouais, mais le fait est que c'est... Un vrai Pokémon TV, ouais. Bah, déjà que ce Pokémon-là, le Pokémon Sun & Moon, il va changer pas mal de codes de Pokémon, hein. Ça brise des codes, hein, quand même, hein. Plus d'arène de combat. Je sais même pas s'il y a une ligue Pokémon à combattre. Ça va casser des codes, hein. Nintendo espère atteindre les fans de Nintendo et le public smartphone. Avec la console, je pense. Et je pense que ça peut faire le taf. S'il n'y a pas trop de lags, si c'est bien carré, si les jeux sont encore bien finis, on peut vraiment jouer avec un support agréable à prendre en main. Il faudra voir comment leurs manettes seront, quoi. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça sera une shield de Nintendo, quoi. La TAG Z, c'est nul. Mais non, la TAG Z, ça a l'air cool. On va vous demander quand même, parce que ça me semble important, vos retours sur la NX. Voilà, avec une console qui sera une console à cartouche, probablement. Alors, les dernières rumeurs sur la NX, vous ambiance... Oh putain, je ne sais pas écrire français. Vous ambiance-t-elle ? Vous ambiance-t-elle ? Oh là là, je ne sais pas écrire français. Euh, ouais ! Euh, na ! Voilà. C'est tellement pas écrire français, mais c'est terrible de ne pas savoir écrire français. Voilà, je vous laisse ça pendant la pub. Je vous laisse ça pendant la pub. N'hésitez pas. N'hésitez pas à participer. On fait pause pub. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Les Paches Animes. A tout de suite. Ouais ! Doucement ! Doucement ! Doucement le son. De retour dans Les Paches Animes. Merci à tous d'être avec nous. Nous sommes à la deuxième partie de l'émission. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons donc nous intéresser à vos retours sur la NX. Retour qui était plutôt en faveur il y a quelques temps de l'ambiancement et qui s'atténue progressivement vers un pas trop ambiancé. Donc la NX, ça reste mitigé. Très mitigé. Que dit Pentaro ? BMW X1 ? De quoi part-il ? Oui, oh bah oui, mais cet homme n'a aucun... Il n'a aucun goût. Voilà. Cet homme n'a aucun goût comme les Américains. Voilà. Parfait. Impeccable. Ça lui va très bien. Le son. Quoi le son ? Sinon, ambiance, t'as le droit de conjuguer, tu sais. Oh merde, 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 merde. Voilà, merde. 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 C'était le verbe ? Ambiancez ? Vous ambiance ? Elle, elle, t'ambiance. Elle, t'ambiance. Ah oui, E-N-T. Oh là là. Oui, mais ça va jamais. De toute façon, il y a toujours un problème avec vous. C'est toujours comme ça. On n'y peut rien. Bref. Alors, on me demande. Pour commencer la chasse, vaut mieux prendre une version existante ou attendre Sun et Moon ? La chasse, il est avec un S. Oh, si tu veux commencer la chasse, c'est XY. Ouais. Mieux vaut XY. Complètement. Chasser. Chasser, c'est XY. Un quel déconne est quand même. Ah, c'est bon, j'ai lu. Oui. Va sur leconjugeur.fr Non, mais écoutez. Oh là là. Ouais, je suis pas bon. D'accord. Les conjugaisons, tout ça, j'ai tout oublié dans ma tête. Ça ne veut pas rentrer. Mais je vais aller sur le conjugueur. Je vais le lire. Mais j'ai déjà fait des milliers, des milliers de fois. Je vais y aller. Je vais regarder la bonne orthographe. Ça ne va pas s'imprégner. Je vais refaire la faute juste après. Cherchez pas. Cherchez pas. C'est... C'est un blocage. C'est un blocage. Chez moi, c'est un blocage. Donc ça, on se rapproche du 50-50 en attendant. C'est un blocage. Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Je n'écris pas en langage SMS. J'ai des problèmes de conjugaison. J'essaie déjà de ne pas faire trop de fautes. Ouais, ouais. C'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. C'est... Bah voilà. Bah très bien. Vous êtes... Vous êtes meilleurs que moi. Tu aurais été sur Mac. Tu aurais su conjuguer. Peut-être pas faux. Peut-être pas faux. Peut-être pas faux. C'est possible. Crane a dit que Ken Boyard était meilleur sur Street Fighter que sur Pokémon. C'est possible. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment très comparable. Alors, c'est Crane qui est plus mauvais sur Street que sur Pokémon. Je ne sais pas. Mais le fait est que... Déjà depuis quand, Crane, il joue à Pokémon ? Non, mais attendez. Crane, je l'ai invité dans mon émission. Il n'est pas Shani. Je crois qu'il ne connaissait rien du tout à Pokémon. Il découvrait Pokémon avec la première génération et les remakes. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Non, mais oh. Moi, je crois que depuis trois ans que je vous faisais plus pas Shani. J'ai quand même montré pas de blanche. Je sais que c'est que dans Internet. Je sais. Non, mais oh. Alors, je ne suis peut-être pas l'expert mondial Pokémon. Mais, en attendant, je sais faire la différence entre un Pikachu et un Raichou. Non, mais oh. Bon, après, je n'ai pas bonne mémoire. Je ne peux même pas vous reciter les 151 Pokémon dans l'ordre. C'est terrible. Mais tout de même. Enfin, n'importe qui pense que les IVs, c'est un pourcentage, ne va pas me donner des leçons. C'est qu'il peut être blanche. Ah, il joue au TCG, c'est vrai. Les TCG. Je te rappelle, gros Kéké, que tu fais une attaque poison sur de l'acier. Ah, ça m'est arrivé une fois ! Oh là là. Mais là, le type acier, c'est des nouveaux types. C'est des nouveaux types, vous savez. C'est des nouveaux types, le type acier. C'est... Ce n'est pas comme ça. C'est nouveau, en plus, que... Que l'acier invulnérable au poison, avant, ce n'était pas le cas. Avant, on pouvait empoisonner et remure. Non, les trucs nouveaux, après, il ne faut pas trop faire chier. S'il vous plaît. C'est pour ça que je laisse la stratégie à fil de ronde, qui le fait très bien. Et que... Et que je ne m'en mêle pas trop. J'ai essayé d'apprendre ma table des types. Mais oui, c'est nouveau. Ce n'était pas dans l'A1G. Tout est nouveau. Ah non, Magneti, il était... Il était... Il était fou, de R1G. Ah, CG, tu as des Pokémon qui peuvent empoisonner tout ce que tu veux, même air mûre. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il y a un Pokémon, il est contre les... Contre les défenses de type. J'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est cool. J'ai vu ça, c'est cool. Ah non, ce n'est pas un métamorphe sur le t-shirt, c'est Kirby, respecté. Bah oui. Bref, où on en était ? Avant, il ne craignait pas le feu, Magneti. Bah oui. C'était bien. Il ne craignait pas le feu, il ne craignait pas le combat. Il était juste et... Il craignait juste le sol. Comme les bons vieux Pokémon de type électrique. Les meilleurs. Complètement les meilleurs. Le type Elec. Hachète Revelator, ça arrive, c'est imminent. La fuite. Il faut absolument qu'il tombe ce Suicune, parce que là, j'en peux plus. J'ai envie de tester la nouvelle méthode. Enfin, la nouvelle méthode. J'ai envie de tester le Navidex. Essayer de l'optimiser. C'est frustrant, là. Très frustrant. Alors, question qu'on a dû me poser 40 000 fois. Mais c'est quoi la meilleure technique pour remplir le Pokédex national ? La meilleure technique. Alors, il me semble, si je ne dis pas de conneries, que tu peux remplir le Pokédex national avec... Avec Pokémon XY et Pokémon Rossa. Donc, si tu as les deux jeux, tu peux remplir le Pokédex national. Soit la meilleure technique, c'est... Bah, de chasser avec les deux versions et transférer tes Pokémon partout. Le mieux reste quand même le Pokémon Global Trade Center. Enfin, le Global Trade Link Center. Je ne sais pas quoi. Enfin, l'échange sur Internet, la GTS, c'est ça. Global Trade Center. Bref, la GTS. Pour obtenir tous les Pokémon. Après, il faut que tu trouves un bon look de légendaire à échanger pour remplir le Pokédex. Non, il faut les attraper tous. Mais tu n'es pas obligé de les posséder. Tu vois ? Enfin, c'est d'ailleurs qu'il faut en avoir hâte. Il faut l'attraper au moins une fois. C'est d'ailleurs, si tu l'attrapes, ensuite tu les changes et il sera dans ton Pokédex. Il ne faut pas juste les voir, il faut les attraper. Est-ce que j'ai testé Pokémon Révolution Online ? Pas du tout. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais genre pas du tout, du tout, du tout. Vraiment. Ah, Cardel part en vacances. La chance qu'il a. Du Jack & Dexter ce soir ? Ouais, peut-être. En tout cas, c'est sûr que je vais continuer le stream à 21h. A peu près sûr. Maintenant, ce que je vais faire, c'est indéterminé. Mais oui, je vais continuer le stream. Après, il faudra voir. Il faudra voir quoi ? Jack & Dexter peut-être. Ça va bien saucer. Est-ce que je pense de Tokyo Ghoul ? Je n'ai pas regardé l'animé. Donc, on disait quoi ? Oui, il y avait les JO, il y avait la NX. La NX 53, c'est du 50-50. Moitié saucée, moitié pas saucée. Je n'ai rien à savoir combien de gens possèdent une Wii U sur ce chat. Combien de gens possèdent une Wii U ? C'est peut-être intéressant juste pour voir. Je pense que je propose aussi. Est-ce que vous avez la Wii U, les gens ? Juste pour voir. Avez-vous la Wii U ? Oui, c'est oui. Et Wii U, c'est moi. Oui, c'est moi. Est-ce que vous avez la Wii ? Juste pour voir un peu les proportions de N-sex qu'il y a dans ce chat. On va vérifier ça déjà. Je pense que normalement, c'est une émission Pokémon. Donc, il doit quand même y avoir pas mal de personnes qui ont la Wii U. Aaaaaah ! C'est ça que je veux faire. Pas mal de personnes qui ont la Wii U, je pense. Ah ouais, non ! Quand même ! Que 50% ? En pourant déduire que tous ceux qui ont la Wii U sont intéressés par la NX. 50-50. Qu'on soit 50-50. Hein ? Mais pourquoi vous faites... Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Oh ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh là là, les mères. Oh là là, on peut pas faire confiance au jeu. Ça m'énerve. Allez, mec. Mais allez, sucer la bite d'MV, bande de fagottes ! Bordel de merde. Oh, bah voilà. Ce repos, il est foutu. On peut pas avoir d'informations. Nyeeeeh ! Nyeeeeh ! Bien joué. Vous êtes tous qu'une bande de ramolos. J'espère que vous êtes contents. Bon, voilà. Bah, je bouffe maintenant. Vous avez réussi à me faire bouler. J'espère que vous êtes heureux. Ah là 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 là. C'est quand même malheureux, hein. On essaye... On essaye de faire des vrais débats de société. D'avoir un échantillonnage statistique d'un échantillon de population. Eh, vous me chiez à la gueule. Très bien. Très bien. Très bien. Faites ça. Vous avez raison. Faites ça. Continuez de ne rien respecter. Bah, c'est bien simple. Il voit qu'il y en a qui commencent à voter vers le 50-50. Il y en a, il voit les résultats. Parce que ça apparaît. Mais je devrais même pas le faire apparaître, en fait. En fait, c'est moi qui suis con. Je dois pas faire apparaître. J'ai fait apparaître le truc. À partir du moment où ça apparaît sur le chat, les mecs, ils peuvent faire 50-50. Tout est de ma faute. Pourquoi j'enlève jamais en béret ? Parce que je suis chauve. Et que vous risqueriez de voir mon crâne. C'est pour ça. Je suis qu'une. Ah ouais, je sais pas si c'est le nouveau monorpale. Mais là, ça commence à faire chier un peu. Ça commence à faire un peu chier. Ça se trouve, c'était un vrai 50-50 légit. Pas quand il est repassé comme ça. Non, pas comment ça a fait la courbe. Je pense que si on prend les 100 premiers votes, il y avait 60% de gens qui avaient la Wii U ici. Non mais 50-50 pile poil, les mecs, arrêtez. Levez la main ceux qui ont une Wii U sur le chat. Ceux qui ont bien répondu à la question et qui se sont fait pourrir par les autres. Levez la main. On va essayer de faire un vote à main nue. À main nue. Voilà. Regardez, il y en a plein là quand même. Bah ouais. Ça lève la main. Regardez tous ces mecs qui ont une Wii U. C'est bien les enfants. Et tous ceux qui ont une Wii U sont intéressés par la NX. Hein ? Ah voilà, JBC voit les choses dans le bon sens. Une portable Nintendo vraiment puissante compatible avec une télé. C'est vrai que c'est saussant. Dit comme ça. J'ai une Wii U qui prend la poussière. Respectez-vous. Genre votre PS3, elle ne prend pas la poussière. Voilà. Non, d'accord. Oui pour la NX, non. Ah, il y en a quand même qui ne sont pas saucés. Donc, il existe des gens qui ont la Wii U, mais qui ne sont pas saucés par la Wii NX. Donc ça, ça existe. Très bien. Donc ça, c'est une information. Maintenant, le contraire. Levez la main ceux qui n'ont pas de Wii U. Allez, participez là. Ah, ça va vous amuser. Si vous n'avez pas de Wii U, levez la main. J'imagine mal un Pokémon sur une X. Bah, c'est une console portable. Pourquoi pas. Ok. Donc ceux qui n'ont pas de Wii U, vous voyez, ça, c'est déjà un peu... C'est un peu moins actif. Non, c'est très actif aussi. Beaucoup n'ont pas de Wii U ici. Même toi, Nécro, tu n'as pas de Wii U. Euh, Nécro, n'importe quoi. Tu joues à Mario Kart 8 avec quoi, alors ? Bref. Et parmi donc tous ces gens, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la Wii U et qui sont intéressés par la NX ? Est-ce que ça existe ? Ouh, c'est peine perdue. C'est 50-50. Oui, oui, non, non. Il y a plus de non. Non, non, oui, 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 oui. Non, 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 oui, 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 non, non, non. Juste pour Jeddah, pourquoi pas ? Non, 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 oui, non, oui, non, oui, non, non. Ah, ok. Ah, c'est mitigé. Je pense qu'on va faire un Strapol. Tra lala. On va faire vraiment un Strapol. J'attends la NX pour avoir la Wii U à pas cher, c'est malin. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Ok, donc il y a de tout pour faire un monde. Et peut-être que, peut-être que, ouais. Finalement, la NX, elle s'adresse peut-être plus aux possesseurs de 3DS. Parce qu'il faut bien l'avouer, la 3DS, c'est... C'est vraiment une console de merde, quand même. Ce bout de plastoc avec une résolution dégueulasse, là. On a vraiment l'impression de jouer du rétro gaming avec. C'est compliqué. Ok, allez. Nul, cette musique. Ça, c'est nul. Ouais. On fait un Strapol, 4 choix. Avec, sans Wii U, plus saucer, pas saucer. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue, je pourrais faire ça. Est-ce que je suis saucé par No Man's Sky ? Pas du tout, non. Je... No Man's Sky, je m'en bats complètement les steaks. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes, mais moi, je... Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Je me demande plutôt sur quelle console les gens vont prendre le nouveau Zelda. Bah, ça, c'est impossible, puisqu'on n'a encore aucune démonstration du Zelda sur NX. Ah, c'est pas possible de demander ça aux gens. T'es saucé par No Man's Sky ? Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Vous, ça vous sauce, No Man's Sky ? No Man's Sky, c'est le jeu où t'es dans un univers et tu te balades sur des planètes générées de façon aléatoire, c'est ça ? Et où le but du jeu, c'est de trouver le centre de l'univers, mais on sait pas trop... C'est un gros bac à sable de l'univers, quoi. C'est un jeu où on sait pas ce que c'est le jeu. C'est ça, l'idée ? C'est ça, d'accord. Non, non, moi, je vous dis, les jeux qui me saucent, The Last Guardian, Final Fantasy XV, Dragon Quest Builders, World of Final Fantasy, Grand Tourismo Sport. Voilà, ça, c'est les jeux de la fin d'année qui me saucent. Dragon Quest XI, il sort d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien qu'ils puissent sortir d'ici la fin de l'année. La blanquette de haut, ça me saute, oui. No Man's Sky, c'est The World of the Game, peut-être, oui. Je suis sort de Jap Infini, ben je sais pas. Zelda, il sort à la fin de l'année, Zelda ? Ouais, FFK, je suis saucé. Ah, Pokémon, merci, Pokémon Sun Moon. Ouais, c'est ça, ça va être mes jeux de fin d'année. Cov 14, Cov 14, ouais, ça fait que des jeux japonais, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai, ça fait que des jeux japonais. Mais ils sortent quoi, les Américains, dans cette période-là, là ? Ils sortent des jeux ou pas ? Ils sortent quoi, les Américains, de bien, pour la fin de l'année ? Et faites-les, malins. Non, là, c'est le retour des jeux jap, c'est cool, non ? Ouais, World of Final Fantasy, ouais, j'ai envie de d'y jouer aux jeux. Mafia, super, trop saucant. Kifa, génial. Dishonored 2, extraordinaire. Call of Duty, fantastique. Mass Effect, on sait pas. Y'a pas Gears of God of... Je sais pas quoi, là ? Y'a pas ça ? Y'a pas ça ? Hein ? C'est les Français d'Easonord ? Persona ? Ouais, Persona 5, c'est jap aussi. Ben voilà. Franchement, ça va être une bonne année pour le Japon. Non, cette fin d'année, non ? Non ? Trouvez pas ? Pensez pas. NBA 2K, FIFA, ouais, bon, allez, classique, quoi. God of Gears of War of... World of... Je sais pas quoi. Gravity Rush 2, c'est pas japonais, ça aussi, Gravity Rush 2 ? Gears of God of Duty of Field, c'est ça ? Si t'aimes pas les jeux jap, c'est la misère. Ben c'est pas... Y'a pas d'histoire de jeux jap ou jeux pas jap, on s'en fout d'où il vient le jeu. On s'en fout complètement, les mecs, réfléchissez. Réfléchissez. Non ? Pourquoi y'a plus de son là ? Donnez-moi du son. Ah, franchement, c'est une bonne fin d'année, hein. C'est une bonne fin d'année. Cuphead ! Ah, j'avoue, y'a Cuphead. Cuphead, moi, je suis saucé par Cuphead, ouais. S'il sort d'ici la fin de l'année, ouais, ça me sauce bien, Cuphead. Mais en même temps, le dernier jeu auquel j'étais saucé, là, comme ça, c'était le jeu de la pelote de laine, là, comment il s'appelait ? Ah, je l'ai testé pendant le 3, le jeu de la pelote de laine. Oh, ça m'a pas saucé du tout. Unravel, ouais. Oh, comme jeu de plateforme. C'était pas ouf, hein. J'ai... Dans l'approche, j'ai préféré un million de fois... Comment il s'appelle ? Pas Braid, l'autre. Ah, merde, comment il s'appelle ? Euh... Le... Ah, putain, j'ai sur le bout de la langue. Ah ! Noir et blanc, glauque, plateforme, bouffé par une... Limbo, merci. Limbo, c'est ça, Limbo. Limbo, c'était bien, hein. J'ai pas été émerveillé. Non, c'est pas ça, c'est la musique, mais rentrer dans la tête rapidement, puis je trouve la jouabilité nulle du jeu. C'est... Il y a une inertie de ouf, hein. Faut pas faire ça dans les jeux de plateforme. C'est... 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 Comment c'est euh... LittleBigPlanet qui fait ça ? Ah, c'est marrant quand tu veux jouer comme ça, mais putain. LittleBigPlanet, t'as un bac à sable, là. Quand tout le jeu, c'est là, avec une inertie de merde, sur tout le... Sur tout le game. Pfff, vas-y, mais casse-toi, les mecs. Apprenez à faire des jeux de plateforme 2D. Sans déconner. Ah, Yoshi Oli World lui met sans zéro. Complètement. Bref. Donc, on a dit quoi ? On a dit... Final Fantasy XV. Dragon Quest XI. World of Final Fantasy. Ventourismo Sport. Pokémon Sun and Moon. Persona V. The Last Guardian. On en a raté encore des jeux biens. Ça fait 7 jeux biens, hein. C'est... C'est beaucoup, hein. Cuphead, s'il sort, 8. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a Dragon Ball Fusion qui arrive bientôt. Gravity Rush 2. C'est ça. Monster Hunter Series, il sort d'ici la fin de l'année ? Pas sûr, hein. Pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, Dragon Quest VII, mais je le compte pas. Je l'ai déjà fait. Ouais, et ensuite, après, c'est FIFA, Battlefield, Call of Duty. C'est le jeu Osef, quoi. Il y a Cash 2.8 qui sort à la fin de l'année ? Revelator, il est déjà sorti. Et Cov-14. Cov-14. Qui arrive, là. Et Cov-14. Cov-14. Ah, ça fait bien 10 jeux. Sonic Mania, il arrive d'ici la fin de l'année ? Il sort d'ici la fin de l'année, Sonic Mania ? Sonic Mania, attention, hein. Parlons bien. Sonic Mania, je suis saucé. Complètement saucé, hein. Sonic Mania, c'est... Ça a l'air bien. Non ? Sonic, c'est pour 2017. Ah, ok. Je me disais bien aussi que... Je me disais bien aussi que ça allait trop m'ambiancer. Ce n'est pas possible. Il fallait que je redescende sur Terre à un moment ou à un autre. D'accord. 2017, très bien. Je ne suis qu'une, ce n'est pas en fin de 2017. Bande de bâtards. Bande de bâtards. Allez tous mourir. Mourir, fiu. Après, Dragon Questron, ce n'est pas sûr qu'il sorte d'ici la fin de l'année non plus. C'était possible. C'était possible. Au rayon surgelé ? Comment ça, au rayon surgelé ? N'importe quoi. Just Dance. Oh, mon Dieu. Je n'en suis qu'une. C'est imminent. Ah, ce week-end, c'est la Topanga Charity Cup. Ouais. Bien sûr, Topanga Charity Cup, ça sera l'objet du meurpassant en pif de la semaine prochaine. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, évidemment. 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 Topanga Charity Cup, c'est le MPSTP de la semaine prochaine. Ah oui. On va essayer de ne pas rater ça, mais je me demande où ils vont streamer, d'ailleurs, Topanga Charity Cup. Je me demande. Je me demande. Vraiment. Où est-ce qu'ils vont faire tout ça ? Ouais. On verra. Ouais, c'est sur SF5. Enfin, sauf détail de ma part. Sauf détail de ma part. Mais après, est-ce qu'ils vont faire sur Twitch ou est-ce qu'ils vont le faire sur Nico ? C'est ça, la véritable question. C'est qu'une sera là quand t'auras fait les tutos SF5. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Ouais, non. Juste comme ça pour dire... Allez, fuite. Ça m'énerve, ça aussi. Juste comme ça pour dire... Ouais. Donc, la NX, vous êtes à moitié saucée. Voilà. Ça se comprend, après. Ça se comprend. Ça se comprend. Moi, ça m'ambiance bien, je dois bien vous avouer, cette histoire de NX. Est-ce que la PlayStation Vita est morte ? Ça dépend. Tu peux la hack, la PlayStation Vita. Donc, elle peut servir à des choses. Si tu hack ta PlayStation Vita, je suis sûr qu'elle peut servir à plein de trucs. Beaucoup, beaucoup de trucs. Bon, j'avais dit qu'on parlerait aussi des pots de départ, les gens. Ah, vous savez, c'est la période, là, en ce moment, on est le 5 août. Souvent, soit les stagiaires qui terminaient leur formation à l'école, soit je ne sais pas quoi. Plein de gens partent de leur entreprise. Et du coup, il y a les pots de départ qui se font. Est-ce que vous avez déjà eu des pots de départ, vous ? Alors, il y a deux traditions des pots de départ. Il y a la tradition des entreprises un peu bâtards, tu vois. Toi, tu t'en vas de ton entreprise. Et ton pot de départ, c'est toi-même qui te l'organise. C'est-à-dire que tu te fais à bouffer pour les autres, pour qu'ils viennent manger à ton propre pot de départ. Et il y a la tradition des entreprises où c'est ton pot de départ. Évidemment, l'entreprise organise quelque chose et tu te fais rincer par l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui est le plus logique dans les pots de départ ? Est-ce que le plus logique, c'est de se faire rincer par son entreprise ? Ou c'est de raquer toi-même comme un cancrelat et d'amener ta propre bouffe ? C'est ça qu'est le mort de rire. Mais qu'est-ce qui est ça ? Tu paies les croissants. Bien vu. Bah oui. Moi, j'organise le mieux en septembre. De quoi ? Il n'y a que des chômeurs ici. Mais non. J'ai eu des pots de départ. J'ai eu des pots, mais de départ non. Bordel. Selon ton ancienneté, c'est une Rolex. J'avoue. Putain, une Rolex au pot de départ, c'est bien. Se faire rincer. Se faire rincer. Bah évidemment, se faire rincer, ça semble être le mieux. Le plus logique est d'amener sa propre bouffe. D'accord. Pourquoi c'est logique ? Je ne comprends pas. Normalement, si c'est toi qui fais le pot de départ, on fait la fête pour toi. Non ? L'entreprise qui paie, t'aimes assez ta boîte pour ça, je crois. Bah oui. Je ne paie rien, moi. Je demande le solde de tout compte et je me barre. Oh là là, vous êtes cruelle. Moi, j'ai toujours cru que c'était l'entreprise, tu sais, tous tes collègues qui viennent et puis qui organisent ton pot de départ. Ok, merci Père Chappie qui me dit que c'est bien sur Twitch. La Topanga Charity Cup, donc ça va être très pratique à récupérer, c'est bien. Bah oui, c'est l'entreprise qui organise tes pots de départ, normalement. Ça ne se fait pas. Tu fais ton pot de départ, mais c'est toi qui apporte à bouffer, qui fait les gâteaux, qui apporte tout. Tout le monde vient de servir. Qu'est-ce que c'est que ces entreprises de merde ? Ça dépend si tu es aimé ou pas. Oui, j'ai pensé. J'avoue. Je ne paie rien là. Bah oui, moi, si je peux gratter, je gratte. Mais dans le respect. Toujours. Gratter dans le respect. Nous cherchons toujours le swap color de Suicude, je vous rappelle, depuis des années. C'est terrible. Absolument, totalement terrible. Et dans Webedia ? Est-ce qu'il y a eu des pots de départ dans Webedia ? Non, les stagiaires, on les a tous laissés partir dans l'anonymat le plus total, généralement. Nos stagiaires nous quittent. Comme ils sont venus. Sans qu'on n'en ait rien à foutre. On est un peu des connards. Je dois bien vous avouer chez Webedia. Mais, ouais. Quand BigB est parti, il nous a tous invités à dîner. Mais en même temps, c'était le pot de départ du patron. Donc, quelque part, le pot de départ du patron, c'est lui qui a le pognon, c'est lui qui paie. Ouais, mais quand t'es un petit, juste un petit employé de rien du tout. Non, mais après, c'est les stagiaires, vous savez bien. On peut rien faire, c'est les stagiaires, c'est les stagiaires. Que voulez-vous qu'on y fasse ? On peut pas aider. On peut pas aider. Je slime jusqu'à 21h sur la TV1. Et ensuite, on basculera sur la chaîne perso pour d'autres aventures endiablées. Les stagiaires qui uploadent les VOD. Ouais. Mais là, c'est bon. L'uploadage de VOD, il est efficace. En ce moment. Pauvres stagiaires. Les pauvres. Ouais, donc, en tout cas, j'ai bien ma confirmation. Dans les vraies entreprises, c'est l'entreprise qui organise ton pot de départ. Ça veut rien dire, ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur. Évidemment. Sûrement Jack & Dexter, ouais. Sûrement. La fuite. La fuite car il n'est pas chaginé. Ah non, mais on critique pas les stagiaires. On ne parle pas de gens à l'usine. On fait pas ça. Ouais, Big B, ça fait longtemps qu'il est parti. C'est sûr que ça fait longtemps. Mais il est retombé sur ses pattes. Je crois que c'est lui qui est derrière la TV d'NVIDIA, là, en ce moment. Il y a des gens qui sont allés mater la TV d'NVIDIA. Oui. Ici. Jack & Dexter, si tu préfères. Ou Jack & Dexter. Oh là là. Foutez-moi la paix. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ceux qui ont vu, hein. Vous avez pensé de quoi ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez regardé ? Surtout. C'est ça qui est important. On veut tout savoir. Tout. Hier, j'ai regardé le live de karaté. TV d'NVIDIA, quand il y avait Luffy et Val. Ah oui, j'ai regardé aussi Luffy et Val. Affalé dans le sous-sol de République. Dans les canapés de Mamie Oguel. Franchement, c'est plus pro que chez... Ah, le karaté, il a fait un deuxième live, c'est bon. C'est bon, il ne s'est pas trompé. Que les micros étaient pourris durant le live de Luffy et Val. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais regarder, MV s'amusait avec des enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Incompréhensible ce que vous racontez. La fuite. Luffy qui va sûrement aller s'entraîner au Japon. Ouais, c'est intéressant. Ah ouais, ça c'est intéressant et c'est utile. C'est utile, ça c'est vraiment utile qu'il fasse ça. Enfin, t'es obligé aujourd'hui. Les joueurs numéro 1, ils sont là-bas. Il n'y a plus le choix. Tout le monde y est passé de toute façon. Que ce soit Justin, que ce soit Ryan, que ce soit Snake Eyes, ils sont tous allés au Japon s'entraîner. Même les Coréens vont au Japon souvent pour s'entraîner. Si tu veux t'entraîner, il faut aller au Japon. Vraiment. C'est tellement important. Si tu veux battre les joueurs japonais, il faut jouer contre eux et essayer de savoir comment les battre. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il a dit après la Capcom Cup. De toute façon, je vois bien que la première saison de Capcom Cup, sur la première saison de Street Fighter V, c'est un peu... On sait qu'il va y avoir un joueur qui va dominer et ensuite ça va s'équilibrer. C'est comme avant. C'était comme avant. C'est comme sur tous les jeux. La première année, il y a souvent toujours un gros joueur qui domine une scène. Sauf si le jeu est mal branlé. C'est-à-dire qu'il est tellement random. Qu'il est tellement random que voilà. Est-ce que je fais ce ficulte jusqu'à 21h ? Ouais, mais j'aimerais bien en fait qu'il tombe. Parce que j'ai envie de tester des trucs au Navidex. Ça, c'est en train de me rendre malade. Le truc qui tombe pas. Ça me rend fou. Tombe bordel de merde. Là, je parle d'infiltration cette année. Mais brille ! Saloperie, putain. Je vais montrer vos snaps. Il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. J'ai reçu des snaps. Je vais montrer vos snaps parce que j'en peux plus. Regardez, grosse lecture. Je ne sais pas ce que c'est cette petite enfant. Mais une petite enfant qui lit Nabila Benatia trop vite. Ah oui, une petite enfant qui lit Nabila. Ça mange sur ma gueule. C'est la base. Je veux dire la base ? La base complet. Qu'est-ce qu'on a encore ? On est bien. Il y a des gens qui ont une Wii U et qui jouent à Mario Kart. Voilà, ça existe. Le drama... C'est quoi ce jeu-là ? Vous savez, c'est quoi ce jeu ? À quoi il joue mieux ? C'est quoi ça ? Vous avez à trouver ? Vous avez à trouver, vous êtes forts. Et il y en a qui sont directement au Meldon de Bordeaux. Au calme ! Comme ça ! Ah oui ! On est bien. Et il y a Jérémy Cheveux qui me fait peur. Il me fait trop peur de toute façon, Jérémy Cheveux. Ah là 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 ! One Piece ! C'était One Piece ! Final Fantasy Bravais Exus ! Putain, vous avez réussi à voir ça ? Vous êtes forts ! Je sais pas comment vous avez fait. Je sais pas quoi vous faites. Non mais faut pas mettre il est Pachani dans les bars, les gars. Si jamais vous êtes un Meldon, quel que soit Meldon La Courtine, Meldon Brive La Gaillarde, Meldon Expand Provence, Meldon Abu Dhabi, et que vous regardez, il est pas Shiny en ce moment même. Sachez que c'est pas bien. Sachez-le, c'est que, il est pas Shiny, il ne pousse pas la consommation. Floppiste, ouah il est arrivé à, il est arrivé à doubler Verdier. Pourquoi ? Comment t'as fait ? Ah il regarde Crash Bandicoot en même temps. C'est fou. C'est complètement fou. On connait enfin les probabilités exactes du Navidax. Oui c'est ça Arnaud, c'est ça que je veux tester justement. Arnaud, c'est ça que je veux tester. Mais faut que Suicune il apparaisse. Parce que je peux pas bouger de ce trou de merde là. Tant qu'il est pas Shiny, ce Pokémon à la co ! Ah je vous jure, Raikou, c'est pas demain. C'est pas demain. C'est pas demain. Alors le téléphone, c'est un Asus Zenfone 2. C'est le Zenfone. C'est pas ouf ici, mais... Ça fait le tap. Ça fait le tap. Le Meldan à Bouddhabi, bientôt. Il y avait des Shiny en génération 2. Oui, c'est en génération 2 qu'apparaissent les Shiny. À combien de Reset ? Moi je compte pas, vous savez moi. Ça me déprime de compter. Mais ça fait bien 14h que je suis dessus. Est-ce que j'ai envoyé mon GK aux réparations ? Non. J'ai changé le G2. Le G4. Le G4 est cassé, il marche plus. La carte mère fait pouf, c'est tout. Non, j'ai toujours pas pu récupérer mes données. Toujours pas pu. Ouais, ouais. Tous les Pokémon peuvent être Shiny en deuxième génération. Le Léviator ou pas le Léviator. Il n'y a pas que le Léviator. Tous. Ils peuvent tous être. À partir de l'âge 2G, qui a eu la couleur, les Shinies existent. Alors après, les Shinies dépendent des IV dans deuxième génération. Ce qui change un peu après. C'est des Shinies un peu différents en 2G. Donc en 3G, ça remet un peu tout à plat. Et la quatrième génération fixe tout. Toutes les bases de tout. Voilà. En 4G, à partir de la 4G, tu sais que tout s'est fixé. T'as les vrais Shinies comme on connaît maintenant tout ça. Voilà. Mais ouais, ça fait chier. Ah là là, c'est dur. Est-ce que Pokémon Go consomme beaucoup de batterie ? Oui, ça consomme beaucoup de batterie. Ça consomme beaucoup de batterie. La fuite. Il y a Déussex aussi qui sort bientôt. Déussex, très bien. Déussex, Déussex. Pourquoi pas ? Ça a l'air bien Déussex aussi. Il y a 721 Pokémon maintenant. Je fuis. Ah, c'est normal que t'aies jamais croisé d'autres Shinies à part le Léviator rouge. Il y a une chance sur... Enfin, je sais pas si c'est déjà du 8192, mais... Enfin, c'est dur de trouver des Shinies en 2G. Mais après, si t'as un Métamorph Shiny en 2ème génération, avec la reproduction, tu peux avoir très facilement des Pokémon Shiny. Quasiment tous. Donc il te faut le Métamorph Shiny. Une fois que t'as le Métamorph Shiny, après tu peux quasiment compléter le Pokédex en Shiny. Ouais. Ah mais vous moquez pas de moi, c'est méchant. Vous êtes méchants ? Vous moquez pas de mon Déussex. Ouais, enfin, bref, voilà. Non, le Guiltem, ça marche pas pour les Shinies, c'est terminé tout ça. On va essayer, là. Là, il y a le thème de Lugia. Peut-être que le thème de Lugia, ça va fonctionner. C'est un Pokémon de 2G. On va faire du Shiny hunting, du compétitif ou autre dans Pokémon Sun et Moon. Bah, évidemment. Une fois que Sun et Moon est arrivés, on complète le Pokédex et ensuite, on le complète en Shiny, le Pokédex. Ah bah, l'objet... L'objet de la cinquième saison d'Il n'est pas Shiny, ça va être, bien entendu, de compléter le Pokédex de septième génération en Shiny. On y est arrivé, hein, pour la 6G, je vous rappelle. On y est complètement arrivé en 6G. Ouais, il paraît que c'est un peu mou de la bite, World of Final Fantasy. Petite pelle, mais moi, je suis chaud. Je suis chaud aussi, même si c'est un truc fan-service pour vendre des portes-clés. Je m'en fous. Ça a l'air cool. Donc, ouais, 7G Shiny. Je ne veux même pas le savoir. Là, 7G en Shiny, ça va arriver. Point final. Du sèche déplacer la Terre. Pfff. On va le faire. On va le faire. Genre, tu as complété le Pokédex en Shiny. J'ai complété le Pokédex de sixième génération en Shiny, ouais. Ah bah, j'ai pas le bon jeu, mais... Bah, les gens savent, ils m'ont vu le faire. Bah, il y a des preuves. YouTube. Il va y avoir YouTube. Bah oui, si, je l'ai fait. Je l'ai complété. Et il va y avoir des trucs intéressants, ouais. Parce qu'il y a des nouvelles formes des Pokémon de première génération. Donc, ça veut dire des nouvelles formes Shiny aussi. Non, je l'ai... Non, dans... En sixième génération, je les ai tous. En sixième génération, je les ai tous, 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 tous. Tous les stades d'évolution. C'est le... C'est-à-dire, j'ai complété le Pokédex en Shiny. Avec 10% d'échange. 13% d'échange. Et j'ai complété le Pokédex en Shiny. En clonant, attention. En clonant. En clonant, euh... En clonant avec les cartouches. Mais je les ai tous, tous. J'ai tout. Je pense quoi des formes d'aloe ? Je pense que... Bon, les formes glace, c'est stylé pour le Shiny hunting. Ça va donner une nouvelle forme de Shiny. Ça va être intéressant. Nouvelle forme Shiny, ça m'intéresse. Par contre, en 1G, à partir du moment où je me suis intéressé à la 1G, ils ont patché le jeu et le clonage ne marchait plus du tout. Donc, j'ai pas plus cloné. Donc là, j'ai récupéré que les premiers stades d'évolution et j'attends de voir pour les faire évoluer. C'est pas grave. À partir du moment où tu as les premiers stades d'évolution des Pokémon, tu as le Pokédex en Shiny. Il suffit juste de les faire évoluer, les Pokémon. Mais faire évoluer un Pokémon, c'est le perdre. Et l'intérêt, c'est pas de faire 3 fois le même putain de Pokémon pour avoir tous les trucs différents. Alors, il y en a certains, je les ai différents. Certains. Les plus faciles, en horde, en pêche, en machin. Les stades d'évolution, différents. C'est pas les mêmes Pokémon, tu vois. J'ai pas un Venal, un Cravarèche identique. Je les ai pas clonés. Mais... Non, en clonant uniquement avec les deux cartouches, là, le système d'éteinte au bon moment. Mais ça marche plus maintenant. Ça marche plus. Non, non, ça marche plus, ça marche plus. Le clonage, ça marche plus. Ça marche plus. Bref. Non, mais j'achèterais rien pour cloner. Moi, je n'utilise pas d'Action Replay, ni de PKX, ni de Power Save. Je n'utilise pas ça, moi. Donc, la Power Save, ça pourrait permettre de sauvegarder mes... Enfin, de... De faire une backup des sauvegardes, ce qui pourrait être bien. Bah, moi, je n'arrive plus maintenant à Rose. Donc, j'ai réessayé pendant une heure de cloner un Pokémon et j'ai disparu. Bon. Ouais, il faut supprimer les mages. Ouais, c'est ça, il doit falloir supprimer les mages. Bon, c'est fastidieux. Moi, le premier stade d'évolution, ça me va très, très bien. Et si je peux en récupérer d'autres, j'en récupère d'autres. D'accord ? Déjà, les premiers stades d'évolution, au moins un des stades d'évolution de chacun des Pokémon, ça va très, très bien. Fuit. Qu'est-ce que c'est que ce son du mal ? Oh, ça, c'est bizarre. J'aime pas. Oh, ça, c'est mieux. Ça marche, tu enlèves les mises à jour ? Oui, donc, ça marche pas, quoi. Ça marche comme avant, si t'as pas les mises à jour, mais... Mais avec les mises à jour, ça marche pas. Arrêtez de me casser les pieds. Arrêtez de me casser les pieds. Pichu, il existe en Shiny, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs le gros inconvénient de la deuxième génération, c'est qu'il y a beaucoup de sous-évolution. C'est vraiment très chiant. Tududu, euh... Lipouti. Enfin, tous ces Pokémon de chiasse, là, ça fait chier. Pichu. C'est vrai que ça m'a cassé un peu les... C'est un peu chiant. Oh, ça fait plusieurs mois que je suis sur Suicune. Plusieurs mois, même. Ils ont introduit quand, le système de Shiny ? Dans Or et Argent. Dès qu'il y a eu la couleur. Ouais, dans Rossa, tu peux chasser McBee et les kids, petit Ravi au Navi Dex, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, petit Ravi, je l'ai. Et les kids, je l'ai. Et McBee, je l'ai aussi. Je les ai tous. Je les ai tous. Mais McBee, c'est pas le mien. Mais je les ai. Et quand même, moi, j'ai quand même taffé. J'espère qu'il y aura plus de 50 Pokémon de 7ème génération. Car là, on n'y est pas encore. Oui, oui, bonsoir. Ils vont pas tous te les présenter. Ils vont pas tous te les présenter. Ouais, enfin, c'est une horde rare, les Lipoutis. C'est une horde rare, donc c'est chiant. Les hordes rares, c'est pas pratique. Est-ce que je suis plus Sun ou plus Moon ? Ah, de base, je suis plus Sun. Je joue la cartouche rouge quasiment tout le temps, donc. Je suis rouge, je suis rubis, je suis Sun. Je suis X, j'étais X. Non, j'ai pas compté le nombre de reset de ce week-une. Je compte pas, je dis que ça me déprime de compter ces déprimes. On s'en fout, finalement. Quel start-up je prendrais ? Je prendrais Brindibou. Complètement faire le jeu avec Brindibou. Le X, c'est bleu, alors j'ai pris Y. J'ai pris Y. J'ai pris le rouge, donc. J'ai pris Y. Oui, c'est ça, j'ai pris Y. Bah oui, j'ai pris Y. C'est une Y, ça. C'est ma cartouche avec tous les chaînis, celle-là. Ah là là. Alors du coup, utiliser un métamorphe Shani augmente les chances d'avoir un Shani avec les méthodes Masuda. La réponse est non. Ça n'augmente pas le nombre de chances. Absolument pas. Complètement pas. Après, elle n'est pas Shani. Et ouais. Bon, on verra en tout cas ce qu'on a. Mais Brindibou, Brindibou, bien entendu. Mais les mathématiques, c'est pas du comptage, hein. Arrêtez de confondre tout. Ah, il faut qu'il soit Shani, là, j'en peux plus. Est-ce que j'ai dosé Guilty Revelator ? Pas du tout, non. Est-ce que les ligues des évolutions finales sont des fakes ou non ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être des fakes. Pas l'air du tout. Je fuis. Est-ce que tu crois qu'ils vont séparer les Pokémon 1G entre les versions Sun et Moon ? Ça, j'en sais rien, mais je pense qu'ils ont tout intérêt à mettre quand même beaucoup de Pokémon 1G. Tu vois, il y a des nouvelles formes en plus des Pokémon 1G. Donc, c'est la base. C'est la base. Fuite. La fuite. Qu'est-ce que ça me donne ? S'il te plaît, relance le truc. Merci. Est-ce qu'il est le son, là ? Ah, pauvre Otaquin, ouais. TF1 va parler de Pokémon GO, préparez-vous. Ah, les pauvres. La fuite, la fuite. Il me le faut, celui qu'il me le faut, il me le faut. Bon, on verra combien il y aura de Pokémon, mais c'est... Rajouter 100 Pokémon, c'est cool, une centaine. Ou alors, autant qu'ils en ont rajouté en 6ème génération. Combien il y en avait en 6ème génération des Pokémon ? Je le remplis, 1, 2... Remplis combien de boîtes ? 3 boîtes ? Un peu moins de 3 boîtes ? Combien ? 70 ? 80 ? Les Pokémon en 6G ? Les nouveaux ? 81, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il me semblait ? Non, 70 ? 71. 71, bah, c'est bien. 71 nouveaux Pokémon, quand même. C'est violent. C'est violent. Je pense. 100, c'était le passage de la 1G à la 2G. C'est quand même un gros passage. Je ne sais pas combien, mais ils n'en avaient pas rajouté 100 quasiment à chaque fois. Ouais, 72, il y a Volcagnon, c'est vrai. Et Volcagnon, il est officiellement sorti, on est d'accord. Je les ai bien tous, pour les Pokémon. Par contre, il n'est toujours pas officiellement sorti en Shiny. Comme Zygarde, d'ailleurs, qui n'est toujours pas sorti en Shiny. Par contre, Diancy est sorti en Shiny, Iveltal et Xerneas sont sortis en Shiny. 130 par génération, à peu près. Près de 150 Pokémon en 5G, si je ne dis pas de connerie. Ouais, la 5G, c'est très particulier, parce que la 5G, c'est... La 5G, c'est... La 5G, c'est vraiment une espèce de reboot. Ils voulaient faire disparaître les trucs, complètement. Ils voulaient un écosystème de la 5G. Ils ont bien réussi à l'avoir, je trouve. Bravo. Alors, merci, tiens. Voilà, il y a... L6652GG, un pseudo imprononçable. En 1G, 151. En 2G, 100. En 3G, 135. En 4G, 107. En 6G, 156. En 5G, pardon, 156. En 6G, 72. Ah, la 5G, c'est un gros cap, hein, quand même. D'accord, merci. Ah ouais, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. 72, ouais, c'est vrai que c'était pas beaucoup, mais après, la 6G arrivait tellement vite. Vraiment, il leur fallait un Pokémon. Ils ont tout reboot. XY est tellement... Il est sympa, le jeu, mais il est tellement superficiel, le jeu. Et pourtant, il y a tout un tas de mécaniques dedans, mais... D'un point de vue de l'emballage, il est très superficiel. Les lignes de dialogue sont très courtes. Et tu vas toujours droit au but, t'as toujours tout ce que tu veux. Il fait beaucoup penser à la 1G. En ça. Ouais, c'est impossible de lire ton pseudo aussi. Désolé. Donc, ouais. Mais c'est cool. J'ai pas oublié la pause pub, là. J'ai pas oublié la pause pub. Attends, parce que là, on discute depuis tout à l'heure. Ça a l'air d'intéresser les gens, mais... Vous êtes pas rentré dans mon Rinnegan ? On oublie la pause pub, non ? J'ai pas fait de pause à 20h. Allez, bâtard ! Allez, bâtard ! Allez, bâtard ! Ah, ce chat, mais ce chat. Ouais, c'est bien ce que je me disais. J'ai oublié la pause pub. Putain, et moi qui voulais utiliser la dernière enre pour faire du Navidex. Ah là 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 là, mais quel... Quel jeu de chiasse. Bah non, on s'en fout pas de la pub, les gars. Il y a des gens... Il y a des gens qui doivent passer leur publicité. Il y a des publicitaires qui ont acheté des encarts pub. Ils doivent les passer. Ouais, c'est pas ché. Bon, de toute façon, c'est pas ché. Allez, on fait une pause pub et on se retrouve après pour parler à la fois de DB11 et... Enfin, de trucs de pauvres. On va parler de trucs de pauvres, on va parler des Rolex et de la DB11. Voilà, que des trucs pour les pauvres. Aston Martin et Rolex, je pense que ça va parler à beaucoup de gens ici sur le chat qui travaillent à la mine. Pub à tout de suite. Bah oui, c'est l'heure d'il et pas chani, là. Pokémon, mystérie, donjon. Ah, il y en a des trucs de retour dans les pas chani, troisième partie de l'émission. Nous sommes de nouveau ici, hein, pour essayer de capturer celui qu'il y a une chani qui n'apparaît pas. Le Pokémon, il est shiniloc, je pense. Le Pokémon, il est shiniloc. Et ouais, et... Et on va parler luxe un peu. Il y a des choses... Il y a des trucs de luxe qui... Ça vous arrive d'en acheter ou pas ? Genre, nous faire un craquage de vous dire... Allez, merde, j'en ai marre. Je vais aller m'acheter un vieux sac Louis Vuitton tout pourri. J'en ai marre d'acheter que des trucs chez Célio. Je vais claquer tout mon pognon... Chez Gucci. Ça vous arrive ou pas ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez jamais acheté dans votre vie ? Genre, un truc... Un truc, c'est un craquage total. Mais complet. Vous auriez pas dû ? C'est peut-être trop cher, mais putain ! Qu'est-ce que vous en aviez envie ? Il n'y a pas un truc comme ça qui vous plairait ? Jamais ! Vous craquez pas ? Une DB11. J'en ai marre d'aller chez le McDo. Je suis allé chez Burger King. Un PC, 2500 balles. Mister Bridou. Ça peut être un craquage. Une Wii U, ça peut être un craquage aussi. Idem PC, PC. Des chaussures à 1250 euros. Nous sort... Nous sort Ruru. Ça commence à faire cher. Une voiture ? Ça reste quelque chose de relativement utile, une voiture. Ça dépend quel type de voiture. J'ai acheté Resident Evil. Mon PC, mon tel, 1300 et 500 euros. J'avoue, ça ressemble à du craquage. Une barre de soin à 1300. C'est pas cher, ça. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Ça tourne autour du laptop et de la PS4. C'est pas... C'est pas ouf. Un Subway 30 cm. C'est le minimum. Moi, ça ne nourrit pas. Il me faut au moins 30 cm pour nourrir son homme. Premier PC à 1300 euros. Dieu. Une guitare à 5000 balles. Voilà. Kathleen Bred. Kathleen Bred. Là, une guitare à 5000 balles. Alors, c'était quel type de guitare ? Ça, c'est plutôt bien, ça. Ça, ça représente un beau truc. Après, je ne sais pas trop quel type de guitare c'était, ni quel prix, machin, mais... Ça peut être un beau piano, ça peut être un beau meuble, ça peut être des beaux habits. Ça peut être une jolie montre. Il n'y a rien que vous ayez craqué totalement. Une montre à 1000 euros. C'est rien du tout, 1000 euros pour une montre. Là, les montres... Un voyage au Japon, 4000 francs suisses. J'avoue, ça fait gros craquage. C'est rien du tout, 1000 euros pour une montre. Là, je vais vous montrer des montres. Elles valent entre 10 et 40 000. Regardez. C'est rien du tout. Voilà. Ça, on commence à avoir des montres... Des montres un peu chères. À partir du moment où tu n'as pas les prix, tu peux te dire, il y a anguille sous roche. Voilà. Sortez-vous un peu les... Trouver des vraies idées. Il n'y a rien de plus impressionnant. Qu'est-ce que vous avez encore ? Ma 500 sport. Ah, bah oui, pour les montres. Mais non, regardez. Donc, je suis allé chez Capafou. Comment ? À Genève. C'est lui qui m'a très gentiment hébergé. Et lui, il travaille chez Rolex. Du coup, il m'a expliqué un peu quelques rouages de chez Rolex. Et c'est super intéressant, en fait, l'horlogerie de luxe. Outre que ça coûte la peau du zboub. Le fait est que les mécanismes et le... Comment ? Le savoir-faire. Est quand même super intéressant. Et que du coup... Du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de repartir avec une Rolex le prochain ? Il y a des gens ici qui possèdent une Rolex ? Il n'y a que des pauvres sur le chat. Vous êtes vraiment si pauvres. Personne n'a... Tout le monde a raté sa vie ici. Personne n'a de Rolex. Une Ferrari à 100 000. T'as vraiment une Ferrari à 100 000 ? Une déco Godmiché Platine à 4 500. Une Seiko à 400. Putain, 400, ça va vous paraître cher. Ma maison, 140 moules. C'est pas un craquage, c'est vital. Une Neo Geo à Samurai Shedon 2 et 4. Ça vaut ça, c'est du craquage. C'est complètement du craquage. Toi, tu joues sur l'imputateur. Non, mais craquage, par exemple. J'ai acheté mon Goban près de 1 000 euros. Ça, c'est un craquage. Un Goban 1 000 euros, c'est un truc de luxe. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Quel truc de craquage j'ai fait ? J'ai acheté... J'ai acheté deux bornes. Une valeur de 900 et 1100 euros. Qu'est-ce que j'ai acheté comme craquage ? Qu'est-ce que j'ai craqué ? Pour moi, pas grand-chose. J'ai acheté la voiture, mais la voiture, c'est pas vraiment un craquage. C'est vital, une voiture. J'en ai besoin. Non, un truc qui sert pas forcément à grand-chose. Le Goban, ça fait partie des choses qui sert pas à grand-chose. Et c'est un craquage. Ouais, près de 1 000 euros, le plateau, plus les pierres, plus les bols. Qu'est-ce que j'ai fait comme craquage aussi ? Un piano à queue, 5 000, c'est pas mal. Après, j'ai craqué souvent pour les autres. Mello, elle a été plus ou moins... Elle a été gâtée. Mello, elle a été vraiment gâtée. Mello, je sais que je lui ai offert la 3DS Pikachu. La dernière qu'il y avait, j'ai payé une fortune à l'époque. Je lui ai offert un Zenbook, un Asus Zenbook, un ordinateur pour qu'elle puisse travailler parce que ces enculés de chez Gaming Live ne voulaient pas lui offrir de PC. Je lui ai offert aussi... Oh, je lui ai offert tellement de trucs. Moi, je craque plus pour les autres que pour moi-même. Mais non, justement, c'est pas vital un Goban à 1 000 euros. On parle de craquage, là. On est en train de parler de craquage. Rue nous dit... Un compte Pokémon Go niveau 25 à 1 400 euros. Ouais, on parle de craquage. Mais je pense que c'est pas les plus gros craquages que j'ai fait. Parce qu'il y a un truc... J'ai du mal à me souvenir d'un truc pour lequel j'ai dépensé vraiment une fortune juste pour l'avoir. Vraiment. Donc là, c'est toute la gamme Rolex que vous voyez ici, hein, sur l'Explorer. Avec une de mes préférées, ici, la Cosmograph Daytona. En acier or jaune salade, je la trouve magnifique, cette montre-là. Elle est tellement belle. Est-ce qu'il y a les prix, un jour, d'affichés chez eux ? Est-ce qu'ils affichent les prix, les salauds ? Afficher le prix ! 15 500 balles ! Mais ça va ! Mais je m'attendais à pire ! TVA comprise ! Oh, mais c'est donné ! Mais c'est donné ! C'est complètement donné ! Ah, voilà, on parle de trucs de luxe, et directement, t'as Pentaro qui arrive. Comme c'est bizarre. Donc voilà, Pentaro, mon anniversaire, c'est en mars. Donc, regarde bien ce modèle de montre. Voilà, ça ne coûte que 15 500 euros, c'est pas cher. Et je suppose qu'on peut en parler dans le journal du hardware. Parce que vous savez que toutes les montres Rolex, ce sont des montres 100% mécaniques. Il n'y a absolument aucun élément informatif dedans. Et juste avec, et bien, des mouvements, avec les mouvements infinis, ils arrivent à recréer des chronomètres, une montre, et un affichage totalement parfait du temps. Celle-ci, elle est belle. Voilà. Mais non, c'est pas les... Elle est belle, cette montre. Mais de toute façon, dès que c'est pas américain, Pentaro, il aime rien. Aucun goût, cet homme, je vous jure. Tout lui à prendre. Non, redonnez-moi le catalogue, s'il vous plaît. Donnez-moi les montres. Voilà, les montres. Voilà, impeccable. Voilà, affiche tout. Affiche tout. 15 500 balles. C'est bon. On peut mettre jusqu'à 350 000 francs suisses chez Rolex. Non mais l'important, c'est pas le prix, l'important. C'est pas ça. Quelle montre est pas mal. La Yacht Master, là, elle est bien. Au moins, elle donne le jour. Avec les lunettes de chez Rolex. Prends celle-ci, avec des diamants partout. Celle-là, là. C'est un peu violent. La Yacht Master 2, ça sert à rien du tout. Elle te donne le nombre de nœuds à laquelle tu vas. Ça sert à rien, mais c'est génial au Yacht Club. 15 000 balles. 15 000 balles MV en 3-4 stream. Il a ça en don. Ah non, mais avec les 15 500 balles, t'as ni les frais de porn, ni rien. T'as la garantie impeccable. Respectez un peu Rolex, quand même, s'il vous plaît. Une montre, 15 000 balles. Sinon, t'as celle-ci en Everose. C'est quoi l'Everose ? Il y en a partout. C'est quoi ? Quelqu'un sait c'est quoi l'Everose ? Je déteste Rolex, ça fait bling bling. Eh bien, c'est faux. Ça dépend quelle montre tu fais. Est-ce que tu peux tout personnaliser chez eux ? Non, c'est faux. En quoi ça fait bling bling ? Franchement, si tu ne t'attardes pas sur la montre, tu ne sais même pas que c'est une Rolex. Je t'achète ça. Une date juste, là. Celle-ci. D'où tu sais c'est une Rolex ? D'où tu vois que c'est une Rolex, ça ? Si tu caches le truc là. Regarde, je mets ma souris là. Je mets ma souris là. D'où tu sais c'est une Rolex ? Bon, il y a marqué... Oh, je mets ma souris là. On ne voyait pas. D'où tu sais que c'est une Rolex ? Tu ne sais pas. Ça... Ouais, 6500 balles, ce n'est pas si cher que ça en plus. Quand même. Petit Montblanc. Moi, j'aime bien Omega aussi. Des belles manches chez Omega. Enfin bref. 15500... C'est de quoi, vous m'avez dit ? L'Everest, c'est... De l'or rose, d'accord. C'est marqué dessus, espèce de connard. Apprends à lire. Merci les gars. Je vous mette d'un grand secours. Voilà, donc Pentaro, pour mon anniversaire. Team Casio. Rolex plus iPhone. Peut-être que ça fait bling bling, mais n'empêche que... L'horlogerie de luxe, c'est... C'est ça violent. C'est beau, ces montres là. Tu sais, c'est comme les voitures de luxe. Tu en as un à foutre d'en posséder une, finalement. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce n'est pas posséder, la voiture de luxe. C'est intéressant, c'est le fait qu'elles existent. Parce que ça rend les trucs stylés. Tu vois, les montres, l'heure, tu peux l'avoir sur ton smartphone. Mais cette Daytona-là... C'est trop classe. La GMT Master 2. Je n'aime pas trop. Pearl Master. Ça a l'air mignon, ça. Chaque montre a son truc particulier à elle. Chaque montre a sa personnalité. Ça, c'est la Submarine Date. Il me semble que c'était la Rolex de Federer. Il devait avoir ça, Federer, je pense. Leur rose, c'est stylé. Il y en a des toutes petites, il y en a des énormes. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc gigantesque. Ce n'est pas forcément fait pour compenser. Les Sky Dueler, je ne sais pas ce que ça fait. Ça mesure l'altitude à la qualité. Ça fait l'altimètre aussi. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Et tout ça, mécanique. Il n'y a pas d'informatique dans les montres. Il n'est pas chagny. Moi, j'aime bien la Daytona. Je n'y peux rien. La Submariner est jolie aussi. Mais je crois qu'elle est très grosse. Non, la Daytona, la Daytona, elle est bien. De toute façon, quels que soient les types de montres que tu achètes chez Rolex, après, c'est savoir si tu veux plus d'or ou plus de trucs comme ça. Elle a deux fuseaux horaires, la Sky Dueler. D'accord. Deux fuseaux horaires. Deux fuseaux horaires. C'est les fuseaux horaires. Oh, putain, ça va loin. Ça, c'est pour les ministres. La Daytona, tu vois, tu peux changer de bracelet. Tu peux changer la lunette. Tu peux changer le fond. Tu peux... Il y a tellement de façons de personnaliser tout ça. Mais non, ce n'est pas une OPSP. Je vous montre un peu. Parce que Pentaro, il va me faire un cadeau bientôt. Donc, il faut que je l'aiguille un peu. Tu vois. C'est très important. Le Pentaro, il ne sait plus quoi faire son argent. Du coup, on va lui faire acheter une Rolex, quand même. Il y a quoi chez Omega ? On va voir la concurrence. On ne sait ça. On ne va pas être content. Omega. Mais non, mais pas OM Mercato. Sac à merde. Omega. Omega Watch. Donc, chez Omega, chronomètre officiel des Jeux Olympiques. Omega. C'est très bien. Main menu. Oh, le site, c'est exactement le même que chez Rolex. Time for Earth. Planète Omega. La collection. Collection. Les montres. Constellation. Seamaster. Speedmaster. Je suis un Speedmaster. Ah, mais c'est une copie. C'est une copie honteuse de la Daytona. Putain, Moonwatch, Speedmaster. Waouh, mais qu'est-ce que... La marque de Racing. Qu'est-ce que c'est que ce merdé ? On ne comprend plus rien du tout. Alors, voyons voir. What the fuck ? Voyons voir la Racing. Ça vaut combien ? Choisir une famille de Speedmaster. Speedmaster Racing. Elle est belle. Elle est belle. Très belle. Elle est belle, même si elle fait un peu kéké. Elle est belle. Il n'y a pas les prix. C'est où les prix ? Non, mais ta gueule, donne-moi le prix. Ah, ok. Ça, c'est tous les modèles ici. Je sais, je suis d'accord. Ok, ok. En gros, tu la personnalises un peu comme tu veux, ta montre. C'est ça qui est bien aussi, d'accord. Non, mais donnez-nous les prix ! On en a foutre, on a le pognon, c'est Wemedia qui paye. Donnez-nous les prix. Je veux les prix. Donnez-nous les prix, bordel. C'est un scandale. Donnez-moi les prix. Donnez-moi les prix. Je veux le prix. Regarde la Hublot Ferrari. Ah oui, c'est vrai, il faut que je regarde ça. Celle-ci. La Hublot Ferrari. Oh là, regardez cette montre de malade mental. Regardez. Je ne sais pas si vous ne la voyez pas, mais... La montre, elle ne veut rien dire du tout. Les mecs, ils ont pété un câble ! La montre, la montre, regardez la montre. La montre, c'est un moteur de Ferrari reproduit en horlogerie. Tu peux compter le nombre de cylindres, là, t'as 8 cylindres. T'as un moteur de Ferrari, tu vois ta montre tourner. Et ça t'affiche l'heure, hein, accessoirement. Ça ne veut rien dire du tout. La montre, elle est... La montre, elle est folle ! Les mecs, ils ont pété un câble ! T'as un moteur de Ferrari, là ? Un V8, un V8, respectez-vous. Oh, putain, mais ça le fait grave ! Regardez ça. La montre, elle s'appelle la Ferrari. Putain, on peut la voir en... En mouvement, ça bouge pour de vrai. Oh là là, mais la folie ! Oh là là... Truc de malade... Oh là 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 là... Oh là là là... Mais la montre, la montre, elle est malade. C'est malade, franchement, c'est malade. Je vous jure, c'est malade. Regardez ça ! Regardez le mécanisme. Ça ne veut rien dire ! Ça n'a aucun putain de sens, regardez ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Oh la vie de Youtube C'est une vraie Ferrari La montre la Ferrari Oh la 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 Ferrari Hublot MP05 Elle veut rien dire du tout la montre Ça n'a aucun putain de sens C'est vraiment Bon là c'est n'importe quoi on est d'accord C'est n'importe quoi Mais arrêtez le mauvais goût vous êtes guacqués On parle pas de mauvais goût là On parle de C'est de l'art là On parle horlogerie fine On parle de On parle de petits mécanismes qui se font Au micron de micron Ah vous Vous n'aimez rien du tout On s'en fout limite de la gueule que ça a Ça marche Ça fonctionne ça donne l'heure Ah la la les mecs Vous êtes Vous êtes tellement guacqués Jex à l'infini Et il paraît que c'est un investissement Moi ce que m'a dit Capafou C'est que quand tu investis Dans une montre de luxe Une Omega Une Rolex Un Hublot par exemple Ta montre Elle prend Tous les ans Un peu plus de 100 balles En fait ta montre Plus elle vieillit Plus elle devient chère En fait tu ne perds pas Tu ne perds pas d'argent Quand tu l'achètes Puisqu'elle gagne de l'argent Puisque de toute façon Si ta montre elle est certie d'or Ou de métaux précieux Ce qu'il y a dessus Ce qu'il y a dessus gagne Gagne de la valeur Mon tel donne l'heure Il ne coûte pas 15 000 balles Évidemment Mais disons que ça reste un placement Après si on vous vole votre montre Ton placement tu l'as un peu dans le cul Mais tu peux acheter la montre Et ne jamais la porter Tu vois tu auras juste Au lieu de mettre 15 000 balles Dans ton compte en banque Tu auras mis 15 000 balles Dans une montre Qui va te rapporter de l'argent quand même Bah oui la montre Elle gagne de l'argent Bah oui Non mais c'est ça Qu'il faut vous rendre compte aussi Dans les bijoux Bah après c'est vrai que la montre Qui coûte aussi cher qu'une voiture Ca fait peur quoi Par contre une voiture Tu perds de l'argent Alors là voiture Voiture achetée neuve C'est de la perte d'argent Mais c'est pas le cas des bijoux C'est pas le cas des bijoux Bon faut pas l'abîmer Oui mais Même si tu l'abîmes Il me semble que Tous les trucs de luxe Il y a un SAV Qui te remplace les trucs à la frais Mais enfin T'achètes ta montre 15 000 balles Mec Si tu pètes la lunette Ou que tu la rayes Rolex ils vont te la remplacer Attends Ca va 15 000 balles Ah imagine Il y a un abruti en soirée Dans une soirée mordaine Où t'as un smoking Il t'est rentré dedans Il a planté Je sais pas Il a pété un câble Il t'a foutu une patate Et tu t'es cassé la gueule T'as pété ta montre Ils vont te la remplacer quand même 100 balles par an La montre gagne mieux de sa vie Qu'un chômeur C'est pas beau Mais le SAV Tu payes rien T'as déjà payé le SAV Quand t'as acheté ta montre 15 000 Tiens voilà Regarde les cap à fou Il te le dit 30 ans Garantie 30 ans Ta montre Et en 30 ans La montre Elle aura pris 3 000 balles De valeur Tu l'achètes 15 000 Dans 30 ans Tu la revends 18 000 Si tu veux 100% garantie Et ça c'est minimum Mais 06 c'est nul Mais ce que je veux dire 06 de placement C'est pas top C'est vrai C'est pas un placement de ouf Mais t'as pas perdu d'argent T'as pas perdu d'argent La Bugatti Veyron N'a pas 10 ans C'est vrai C'est vrai C'est vrai Non vous en avez rien à foutre De ça Ça vous intéresse pas De placer votre argent Dans une montre Ça ne vous intéresse pas Ouais moi je m'identifie plus Ce mec qui prendra patate Moi je donne pas des patates Et au final Tu le fais Pas de non navidex Bah non Vous voyez bien Que ça sort pas Ça parait pas Ça m'énerve Ça m'énerve trop Ouais Ça m'énerve pas Ouais Et ouais Donc là on vous en a rien à foutre Très bien Bon alors là Bon les Rolex Visiblement Y'a que des pauvres dans le chat Donc ça ça me débecte Vraiment Je suis débeccté La DB11 A eu ses premières reviews les gars Et il paraît que c'est plutôt encourageant Très très embourageant Je fais le même suite qu'une sur Payne Vite fait d'accord Tu peux hein Tu peux inscrire C'est très très encourageant Ouais les reviews de la DB11 Ne serait-ce que Il paraît que maintenant la voiture A un vrai système de navigation Ce qui est bien Ce qui est bien Parce que je vous assure que La DB9 d'un point de vue système de navigation C'était pas ouf Et que ça tient bien le bitume Et que finalement Même si c'est en turbo Ça va Ça coûte que 154 000 livres C'est pas cher Un petit V12 de 5,2 litres 200 miles par heure En vitesse de pointe Petite voiture quoi Si j'étais riche Je serais pas là Regardez tes conneries Oh t'es con Je veux être con Je veux dire avec son époque Ouais Non mais j'aimerais bien savoir S'ils ont testé les systèmes embarqués Ces connards Parce que j'en ai rien à foutre Ouais elle va vite Elle accélère bien Ouais S'ils sont en chevaux Ouais j'en ai rien à voir C'est des trucs de conneries C'est des trucs de conneries Moi je veux voir Des vraies reviews intéressantes Que dit Top Gear Review de la St. Martin Des Béroses Blabla Blabla C'est une voiture Qui est très jolie C'est bien Pour 155 000 livres Elle a le droit d'être jolie Qu'est-ce qu'il raconte ici Il y a plusieurs modes GT S Et S plus En mode GT Ça peut être lounge C'est plutôt bien Ça peut être très très bien 8 On s'en fout Les modes de conduite Elle a le son du Nasson Martin Putain mais personne teste Les systèmes embarqués Des voitures C'est terrible Les mecs ils ont une grosse voiture Dans les mains Ils disent Ouais je vais dépenser 150 000 euros Dans une bagnole Avec un gros V12 Mais ma bagnole Son système embarqué C'est un TomTom Go J'ai envie de tout baiser Bon bah je vais demander Aston Martin On va demander Aston Martin Si on peut pas tester La DB11 Pour le JDH Est-ce qu'ils ont un compte français Aston Martin Aston Martin Est-ce que ça existe Aston Martin FR Ça n'existe pas Ça n'existe pas Aston Martin FR Est un compte Qui existe Mais qui a pas de followers A mon avis Ça sent le fake Ça sent complètement le fake On va toujours à chercher On cherche toujours On perd pas espoir Jamais Mais là Ça sent quand même Ça sent quand même Le roux chiche Ça sert à quoi De chasser des chani Avec un bot Avec un bot Je chasse pas Avec des bots moi Je chasse En chaussettes Tranquille Au calme Tranquille Aston Martin Paris On va leur demander Bonjour Je travaille pour le journal du hardware Avec Pentaro Un homme riche Et Nous aimerions tester Le système embarqué De la Sol Martin DB11 Pourrions-nous convenir D'un rendez-vous Pourrions-nous convenir D'un rendez-vous Bah oui Méthode artisanale Bien sûr Moi c'est le chani C'est le chani De l'artisanat Vous allez dans Les pas chani Bah après Je pense que ce suikune Il commence déjà A me casser les couilles Donc Je pense qu'il m'a cassé Les pieds A pas mal de personnes Ce suikune Un petit snapchat Voilà Ça mange des trucs dégueux On a même pas le temps de voir Waouh Il fait pas beau Il fait pas beau Ah magnifique Regarde Les encres de stylo Rolex Regardez ça C'est beau Bah oui c'est beau Evidemment que c'est beau Le luxe c'est beau Quelque part C'est les gens Qui ont du pognon Qui sont moches Mais globalement Le luxe Est assez beau La DB11 Il faut absolument Cette voiture On va aller la réclamer On va complètement Aller la réclamer Ah autocar Qui a fait une magnifique Revue Il me semble Sur la voiture Tout le monde a eu La voiture en main J'ai l'impression Que les revues C'est quasiment Tout le temps Les mêmes Ça se ressemble Beaucoup Sur ce qu'il raconte Beaucoup Est-ce que je devrais Acheter une Aston Martin DB11 La réponse est oui Bien sûr La réponse est oui Pourquoi je devrais Pas en acheter Bah par contre Elle pèse quasiment Deux tonnes La voiture Ça déconne pas C'est beaucoup Tout ça pour accélérer Moins vite Qu'une Tesla Bon par contre Après 300 km La McLaren 570S Belté Continental GT en rival L'argent m'a changé Oh mais non Mais non Mais là Il s'agit pas d'argent Il s'agit pas du tout D'argent Il s'agit de rêver Les gens C'est du rêve Tout ça Et si Si on peut récupérer Une part de rêve Dans sa vie Pourquoi pas Ça peut toujours faire Ça peut toujours faire le taf Moi vous savez Les jolies voitures Ça fait rêver C'est pas une histoire De pognon As-tu l'argent Pour l'acheter Bien sûr que non J'ai même pas l'argent Pour payer mes impôts Alors tu parles Parce que j'ai l'argent Pour acheter une Ashton Martin J'ai jamais de la vie Mais c'est pas grave C'est Pentaro Qui paye C'est pas grave C'est pas important C'est Pentaro Ah le site Carugati Ils ont un site Carugati Je savais pas qu'ils avaient un site Ah ouais ils ont un site Il y a le site du garage En effet Putain Ah c'est bien J'avoue ils ont le site du garage Ça c'est violent Peut-être que je pourrais acheter La F355 De mes rêves Un jour j'aurai une Ferrari 355 Je pense que c'est C'est une des Ferrari Qui coûtera pas forcément Cher Au fur et à mesure J'ai toujours rêvé D'avoir une Ferrari 355 Ils en ont pas Ils en ont pas Ils ont des 348 Ils ont la 360 La Testarossa Tellement un gros cul la Testarossa C'est violent Moi qu'une 348 C'est que 59 000 francs suisses C'est pas cher C'est pas cher 8 Faut dire Inch'Allah Bon Si le travail le veut Un jour peut-être C'est-on jamais On peut écouter Oh mon dieu Oh là 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 J'ai fait mon Jackie Écoutez ça sur le site Carugati On peut écouter le bruit Des moteurs des voitures Pagani Zonda S 7 litres Porsche Carrera RS 993 Porsche 996 GT3 Quasiment la dernière Porsche Carrera 3 L RSR Oh c'est à l'ancienne Oh 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 Tellement à l'ancienne Maserati MC12 Ferrari F50 Écoutez le son de ce moteur Oh c'est tellement rétro On va pertinent à Tima Ah là là F50 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 F199 F Türkiye FIORANO On va tous se les faire Tu sens que ça a envie de pétarader quand même Carrera GT Vous connaissez la Carrera GT Voture exceptionnelle la Carrera GT Quel bruit ça Tu fais le même son en écrasant une canette de coca Ah la 8C compétition Alpha Romeo Petit bruit Ça sent l'italien J'adore ce site Ça m'éclate Ça m'éclate Voilà C'était l'instant beauf Appelle ça de la pollution auditive Mais non Mais vous qui ne connaissez rien Les ronronnements comme ça des moteurs C'est un chant C'est de la symphonie Ça pollue Ça pollue beaucoup Ça pollue vraiment beaucoup Mais c'est autre chose que les vieux moteurs Dienesse pour clac 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 Bordel de merde Un peu de respect Pollution sonore on te dit Ça coûte combien une F-355 ? F-355 Les prix F-355 d'occasion Si je veux une F-355 d'occasion Combien je vais devoir débourser F-355 d'occasion 95 000 pour 23 000 km C'est pas cher C'est pas cher Ferrari F-355 de 1995 109 000 euros 57 000 km Et la version décapotable De 99 Ah voilà 81 000 km 78 000 euros Ah ça coûte entre Entre 70 et 100 000 euros C'est cher quand même Ah voilà Tiens celle-ci 10 000 km 85 000 euros Aller chercher en Italie La version Berlinetta Ça les revient On va s'acheter ça Un jour peut-être Mais non c'est pas cher C'est pas si cher que ça Comptez en SMIC Comptez en SMIC Ok vous verrez que c'est pas si cher Fait un VS entre le bruit de la F1 V6 hybride et le bruit de la F1 en V10 C'est pleure Ah putain ouais j'avoue J'avoue C'est des V6 en F1 maintenant Des V6 Formule 1 avec un V6 Mais une Maserati on s'en fout Maserati c'est des moteurs Ferrari dedans donc ça fait l'abri d'une Ferrari Mais il y a des Maserati cool qui peuvent être Ouais des Maserati très très bien Et il ne brille pas Saloperie Là je vais tout péter dans Paname Ce suivi n'est jamais apparu C'est la fin de l'émission Il est jamais apparu Oh là là Je fais tellement tout baiser Tellement tout baiser Les V6 aussi rapide que les V10 Ouais c'est aussi rapide Mais s'ils avaient poursuivi sur la technologie V10 Pour moi que les F1 iraient à une vitesse assez indécente Il y a trop de nerfs Beaucoup trop de nerfs Beaucoup beaucoup trop de nerfs Bon allez moi je vais partir Jouer à Jack et Dexter sur la chaîne perso je pense Voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait dire aujourd'hui Dans Les Pachani C'est incroyable de retrouver cette émission en VOD sur Youtube Si vous avez tout raté Et on essaye d'aller tester la DB11 Et on s'achète une Rolex avec Pentaro Et on vous l'offre en fait On la fera gagner Parce qu'on est des mecs généreux sur Gaming Live C'est pas pour nous qu'on fait ça c'est tout pour vous Vous savez bien On vous fera aussi gagner la DB11 Ils ne seront pas contents chez Aston Martin mais c'est pas grave C'est pas grave du tout C'est jamais grave Et tout de suite vous retrouvez le gros sur Albion c'est ça Le gros sur Albion 2h sans Shiny Oui 3h sans Shiny C'est 14h même sans Shiny Finalement Le lien de ma chaîne perso Bah c'est Ken Bogard Vous êtes des grands garçons Je posterai le lien sur Twitter Mais ouais Pourrais-tu me dire si la liste des persos de la saison 2 de SF5 C'est de l'info ou de l'intox ? Non c'est des rumeurs C'est des rumeurs Que j'ai donné C'est pas vrai On se base sur les persos qu'on voit dans le story mode c'est tout Il y a un mode sans Shiny sur Pokémon Non il n'y a pas de mode sans Shiny Il apparaîtra jamais Mais ça m'énerve 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 Qu'est-ce que ça peut m'énerver Il y a un truc de malade Ce Pokémon m'énerve beaucoup Vraiment bon Oh là là Ça change tellement pas de coiffure C'est ouf hein J'ai beau essayer Essayer Ça m'énerve Allez le dernier essai Et ensuite Je vais aller me détendre sur Jack et Dexter Parce que Ça m'a rempli Rempli le crâne Rempli le crâne Le game Complètement Complètement rempli le crâne Allez tu peux le faire Tu peux y arriver mec Tu peux le faire Tu peux le faire Et tu ne peux pas le faire Voilà Bon bah il n'est pas Shiny C'est le nom de l'émission En quelque part Je pense que ça ne perturbera personne De le voir pas Shiny Moi je vous Je vous dis à plus tard Du coup Je vous donne rendez-vous ce week-end Parce qu'on va beaucoup streamer aussi ce week-end Pour avancer dans les jeux Pour chasser Suicune Pour jouer à Street 5 Pour parler Pour passer le temps Pour atteindre les 251 subs sur la chaîne perso Un jour ou l'autre Et puis parce que je n'ai rien à foutre de ma vie Voilà Donc on va skimer Tout de suite c'est Albion Avec le gros Et Giga Etienne Je vous retrouve sur Gaming Live Lundi Juste avant ou après le GDH Ça dépendra si MrMV a décidé de streamer ou pas Et je vous fais des gros bisous Je vous souhaite à tous un très très bon week-end N'oubliez pas le marathon des Soul Ce week-end Gros marathon des Soul Demon Soul Dark Soul Bloodborne N'a raté Pas ça Sur Gaming Live TV1 Bisous à tous Et bonne suite des programmes sur Gaming Live Ciao